Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur France 3 Corse via Asté, là aux côtés de Jean-Vitus Albertini. Bonsoir. Bonsoir. Émission spéciale consacrée au deuxième tour des élections législatives. Des législatives anticipées, convoquées, vous le savez, par le président de la République après son annonce de dissolution de l'Assemblée, c'était le 9 juin dernier. Un scrutin particulier, décisif et au caractère inédit. Pour la première fois dans l'histoire de la Corse, trois candidats d'extrême droite sont présents au second tour. Alors qui représentera notre île au Palais Bourbon pour les trois années à venir ? Les quatre députés sortants retrouveront-ils leur siège ? Quatre duels se jouent ce soir dans les quatre circonscriptions. Jusqu'à 23h, nous vous ferons vivre tous les temps forts, les analyses, les reportages et les réactions des candidats. Nous serons en direct des différents bureaux centralisateurs et permanence de l'île à Bastia, Ajaccio, Porto Vecchio, Corte, San Giuliano ou encore Île-Rousse. Et bien sûr Laurent Hitchensin, il nous accompagnera tout au long de cette soirée, depuis notre studio Bastia, une soirée que vous pouvez également suivre sur notre site internet et les réseaux sociaux. Jean Vitus, les résultats devraient intervenir plutôt rapidement, même si cette fois-ci encore, et il faut le rappeler à nos téléspectateurs, contexte particulier oblige, nous n'avons pas d'estimation. – Effectivement, Marianne, nous n'aurons pas plus d'estimation cette fois-ci que la semaine précédente, pour les mêmes raisons évidemment, des délais trop courts entre l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et la date du scrutin. Mais le système qui a été mis en place par Viastil, comme la semaine passée, et puis le fait qu'il n'y ait cette fois-ci que des duels, devrait nous permettre d'avoir des tendances et des résultats assez rapidement, étant entendu bien sûr qu'un écart trop faible entre les candidats retardera d'autant l'annonce des résultats. Nous ne donnerons pas des résultats partiels et ne communiquerons de chiffres que lorsque le résultat, lui, ne pourra plus être inversé. – Je précise que nous parlions des résultats, des estimations locales. On sera en mesure de vous donner les estimations nationales dans un instant. L'autre chiffre clé de ce scrutin, c'est le taux de participation. Et on constate cette fois-ci encore une progression à regain de mobilisation. – Effectivement, il faut remonter pour la période la plus récente en tout cas, 1997 au second tour, il y a près de 30 ans, donc pour trouver une mobilisation semblable. elle était à l'époque au-dessus de 70%. Alors aujourd'hui, nous devrions être dans une configuration qui y ressemble. Alors c'est la polarisation du débat entre forces politiques traditionnelles et l'extrême droite, la dramatisation des enjeux et l'incertitude qui a été créée par le premier tour, qui a certes donné des indications, mais qui laisse quand même le jeu très ouvert, puisqu'il y avait en plus un certain nombre de désistements. On a vu que cet électorat finalement était très concerné par le scrutin et ses conséquences. On a eu une forte mobilisation dimanche dernier. On a la confirmation et l'amplification aujourd'hui en Corse, en tout cas. – Alors à qui profitera cette forte participation ? Nous le saurons dans quelques instants. Mais d'abord, je vous propose que l'on débute notre tour des directs avec Porto V, qui au fief du député Paul-André Colombagne, le député nationaliste sortant de vancé, je vous le rappelle, de 3400 voix dimanche dernier par l'ERN incarné par François Fillogne. Paul Salor, bonsoir. Où en est-on à cette heure ? Est-ce que le dépouillement est terminé dans la cité du sel ? – Bonsoir, Marguerite. Alors le dépouillement à Porto V qui est terminé, mais les résultats ne sont pas proclamés. On attend tout simplement l'arrivée du député sortant, Paul-André Colombagne, qui devrait venir ici au bureau centralisateur de Porto V, que la ville de Jean-Christophe Angéline, le leader du PNC, on nous annonce son arrivée dans quelques minutes. Autre arrivée attendue ici, celle de Jean-Charles Orsouchi, le maire de Bonifacio. Là-bas aussi, le dépouillement est terminé. Jean-Charles Orsouchi qui va donc venir ici, je vous le rappelle, il avait soutenu Paul-André Colombagne dans cet entre-deux-tours. Ce que je peux vous dire, Marianne, c'est qu'on a beaucoup plus voté, rien qu'ici à Porto V, qu'on a fait 10 points de plus que la semaine dernière. – Merci, Paulon. On reviendra vous voir un petit peu plus tard. Mais d'abord, direction Ajaccio, où se joue là aussi un autre duel inédit entre le député sortant Laurent Marcangéli et la candidate RN Ariane Carrena, arrivée en tête la semaine dernière. Dominique Moret, bonsoir. Vous êtes en direct du bureau centralisateur où en est-on à cette heure ? – Eh bien, Marianne, les dépouillements sont terminés dans les différents bureaux, mais les résultats sont collectés ici. Ils apparaissent au fur et à mesure sur l'écran qui est ici sur ma gauche. Et on ne peut pas encore donner les résultats, bien sûr, mais une tendance assez nette se dégage ici. Dans un moment, une demi-heure peut-être, on peut imaginer que le sortant Laurent Marcangé vienne voir ses partisans. En tout cas, dans une dizaine de minutes, les résultats définitifs seront connus. Dans cette circonscription, on le sait, il y avait deux candidats. Ariane Carrena pour le Rassemblement national qui avait fait 31% des voix et Laurent Marcangé qui était à 30, 160 voix environ les séparait. Les appels à voter pour Laurent Marcangé, ont-ils été entendus ? Appels lancés par Romain Cologne, Emmanuel Dominici, par Marc-Antoine Leroy et par Jean-François Luciani. On sera en mesure de vous communiquer ces éléments dans un instant. Vous voyez un certain nombre de partisans de Laurent Marcangé qui se réunissent ici à la Maison Carré à Ajaccio. Merci beaucoup, Dominique Moret. Direction notre studio, Bastier, où nous attend Laurent Vincenzin. Laurent, bonsoir. Toute la soirée, vous reviendrez sur les enjeux concernant les deux circonscriptions de Haute-Corse. Merci à tous et à toutes. Effectivement, on va effectuer la même gymnastique que vous venez d'effectuer pour la Corse du Sud avec la Haute-Corse. Et tout d'abord, nous diriger vers Corté, là où a établi son QG, le député sortant Jean-Félix Aquahui. Nous y rejoignons Jean-André Marquian. Je crois que le dépouillement est terminé du côté de Corté. Quelle est l'ambiance autour de ce QG de Jean-Félix Aquahui, le député sortant ? Exactement, Laurent. Nous sommes dans le QG de campagne improvisée de Jean-Félix Aquahui, à un bar situé sur le cours Paoli à Corté. On voit beaucoup de têtes du parti Femagour, qui arrivent depuis quelques minutes ici et qui sont rassemblées juste derrière moi. On a vu arriver Yassane Van, Idian Santoulemau, Pedro Antofili, puis des conseillers territoriaux issus de la circonscription. Le sénateur de Haute-Corse, Paolo Zantoubaridji, est également là. Il multiplie les appels téléphoniques. On ne peut pas encore donner de tendance ni de résultats puisqu'il n'est pas encore tout à fait 20 heures. On reviendra vers vous lorsque ça sera le cas. Jean-Félix Aquahui, lui, n'est toujours pas arrivé ici. Il devrait arriver un petit peu plus tard dans la soirée. Merci Jean-André. Merci à nos équipes pour cette deuxième circonscription de Haute-Corse. On se dirige tout de suite vers le bureau centralisateur de Bastia dans la première circonscription de Haute-Corse avec Pierrick Nanini et nos équipes. Pierrick, le dépouillement est là aussi terminé ? Oui, Laurent, le dépouillement est terminé dans l'ensemble des bureaux de la ville qui ont d'ailleurs été saisis ici sur l'écran. On ne peut pas encore vous communiquer. On pourra vous le communiquer d'ici quelques secondes. Mais le résultat global de la ville de Bastia est tombé. Alors concernant l'ambiance, il y avait Michel Castellani, le candidat qui était arrivé en tête au premier tour, qui était présent à l'extérieur du bureau centralisateur. Ici, on échange notamment avec ses soutiens, ses militants, des membres de sa famille aussi. Puis le député sortant s'est absenté. Il est parti pour environ une quinzaine de minutes, nous a-t-il dit, pour analyser les résultats avant de revenir nous voir. Ce que l'on peut vous dire sur l'ambiance, c'est qu'il n'y a pas eu des fusions de joie ici sur les visages sans vous délivrer le résultat. En revanche, ce que l'on peut vous dire un élément, c'est que tous les regards ici sont rivés, non pas seulement uniquement dans cette première circonscription de Haute-Corse, mais aussi dans la deuxième, celle où l'autre candidat, Femme Ouagours, qui était en balotage défavorable, Jean-Félix Saccohu, est candidat. Enjeu majeur, effectivement, pour Femme Ouagours, il y a à la fois dans cette première circonscription et dans la deuxième de Haute-Corse. Marianne, je crois qu'on a passé 20 heures. Vous allez être en mesure de nous donner les premières estimations et peut-être même les projections en siège. Tout à fait, Laurent. Il est 20h01, précisément. Et nous sommes en mesure, comme vous venez de le dire, de vous donner les premières estimations au niveau national. Et ce soir, c'est une énorme surprise. Le Front populaire de gauche arriverait en tête. Il obtiendrait 170 à 190 sièges. Juste devant la majorité présidentielle, qui obtiendrait 150 à 170 sièges. L'ERN serait en troisième position, 135 à 155 sièges. Enfin, les Républicains obtiendraient de 57 à 67 sièges. Jean-Michel, on le rappelle, ce ne sont que des estimations, puisque dans les grandes villes, les bureaux de vote ne fermaient qu'à 20h. Mais déjà, les nouveaux rapports de force se dessinent. Et c'est un retournement de situation. – Oui, on s'interrogeait pour savoir si le vote du deuxième tour amplifierait le premier ou alors si le vote républicain, entre guillemets, ferait barrage au Rassemblement national. Eh bien, c'est le deuxième élément qui a prévalu. Le Rassemblement national, qui a réussi un premier tour assez extraordinaire, ne concrétise pas ce soir cette forte poussée. Alors, progression, elle est certes réelle, mais elle est limitée. Si l'on s'en réfère aux premières projections, il passerait de 88 à 135 à 155 députés. En revanche, il n'arrive même pas, il n'arrive à peine en troisième position, alors qu'on le prétendait vainqueur. Le Rassemblement national, on peut le dire, ne gouvernera donc pas la France pour les prochaines années. Et c'est l'autre élément de ce soir, c'est la victoire de la gauche, qui est ce soir la première force politique dans le pays et est en droit de revendiquer le poste de premier ministre. Troisième surprise de ce scrutin, c'est le score du parti d'Emmanuel Macron, qui résiste plus que bien entre 150 et 170 sièges, ce qui relativise quand même ces pertes. Et on peut considérer aussi qu'il pourrait être en position centrale pour éventuellement bâtir une coalition. La droite LR historique, dirais-je, résiste aussi, sans progresser cependant. Alors, l'hypothèque RN est enlevée, la situation politique n'est en rien réglée, personne ce soir n'est en capacité de gouverner seul. Il faudra donc construire une majorité, est-ce possible, avec qui, sur quelle base. Il va falloir attendre la répartition exacte des sièges et donc des rapports de force. Pour savoir comment celle-ci va se faire, on va être fixé assez vite, en écoutant les premières réactions des responsables politiques, des diverses familles, pour en savoir un peu plus au cours de la soirée. – Merci Jean Vitus. Et avant d'en débattre avec nos invités, on va retourner à Bastia. Laurent, je crois que de première tendance se dégage pour la Corse, notamment sur la deuxième circonscription. – Oui Marianne, effectivement une tendance large se dégage dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Et François-Xavier Tchécoli pourrait être en mesure de désarçonner, déstabiliser, battre le député sortant, Jean-Félix Aquavive. Je vous propose tout de suite d'aller du côté de San Giuliano, là où a établi son QG de campagne, François-Xavier Tchécoli, avec François-Albert Bernardi. Est-ce qu'il y a de l'effervescence ? Est-ce qu'il y a déjà des effusions de joie ? – Alors pour l'instant, pas d'euphorie ici, du côté de San Giuliano, mais en tout cas, ici, chacun fiche un large sourire. Il y a des soutiens de François-Xavier Tchécoli qui sont venus de toute la Corse pour venir soutenir ce candidat de la deuxième circonscription de Haute-Corse. Il y a des maires de toute la région, bien entendu, des maires où François-Xavier Tchécoli, d'après ce qu'il s'en dit ici, aurait battu des records finalement. Et puis en tout cas, ici, ce qui se joue, c'est finalement ce duel entre François-Xavier Tchécoli et Jean-Félix Aquahui. Jean-Félix Aquahui qui était derrière François-Xavier Tchécoli le soir du premier tour de 2500 voix. Alors on le sait, l'enjeu, c'était de savoir vers quels se dirigeaient les voix du Rassemblement national où Mme Jouard faisait presque 11 000 voix le soir du premier tour lorsque se dessinait la triangulaire. Mais on le sait, le Rassemblement national s'est désisté au profit de François-Xavier Tchécoli. Et maintenant, il faut savoir et analyser si ces voix ont vraiment réussi à soutenir François-Xavier Tchécoli. Et en tout cas, ici, on attend avec impatience la proclamation officielle des résultats dans quelques minutes. – Merci François-Albert Bernard. De la prudence, effectivement, il n'y a pas de résultats consolidés. C'est une tendance qui nous remonte d'un petit peu partout. Donc prudence, prudence dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, même si quelques sourires, on a vu, pointent déjà du côté de Saint-Juliane et de François-Xavier Tchécoli. – Merci Laurent. Autre circonscription à enjeu, la deuxième de Corse du Sud. On va se rendre à Porto Vé que, selon les premières tendances, Paul-André Colombagne serait reconduit à son siège. – Oui Marianne, on a entendu il y a quelques secondes une clameur en provenance de l'intérieur du bureau centralisateur ici à Porto Vé que Paul-André Colombagne a fait son arrivée il y a quelques minutes. Paul-André Colombagne qui serait assez largement en tête sur la circonscription. Il l'est en tout cas ici à Porto Vé que 2500 voix d'avance. Il l'est aussi à Tsonz, à Sainte-Lucie. Et il l'est aussi sur la commune de Jean-Charles-Orsouche, le maire de Bonifacio. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous aviez apporté votre soutien durant cet entre-deux-tours à Paul-André Colombagne. Le RN était arrivé en tête au premier tour sur votre commune. Comment vous réagissez aux résultats de ce soir et à la réélection de Paul-André Colombagne ? – Très, très, très heureux. Je vous dis sincèrement, je crois que j'ai fait plus campagne pour Paul-André Colombagne pour cette élection que depuis longtemps je ne l'avais fait pour moi-même. Je suis fier et heureux qu'il soit élu ce soir. Parce que c'est pour moi en tout cas déjà un premier beau message qui est renvoyé. Notre circonscription ne sera pas représentée par le RN et je crois que c'est important que ce message-là parte de notre circonscription. – Au-delà de la circonscription, vous êtes, on le sait, le chef de file des macronistes en Corse. Les macronistes qui résistent selon notre estimation ce soir, très bien. Deuxième force au Parlement, comment vous analysez ces résultats ? Et la gauche qui devient ce soir, selon notre estimation encore une fois, la première force politique du pays. – Alors c'est difficile de commenter à ce moment de la soirée parce que vous savez très bien qu'au sein même de ces grandes familles politiques, il va falloir peut-être avoir des discussions, des clarifications. Est-ce qu'on est capable de dégager une majorité gouvernementale ? – Vous avez parlé avec la gauche ? – Écoutez, vous savez en tout cas très bien que le social-démocrate que je suis, je suis issu du Parti socialiste. Je n'aurai aucun souci à m'associer à des communistes, à des écologistes. – À des insoumis ? – Écoutez, au milieu des insoumis, on va être très clair. J'assume mes propos depuis toujours, je ne vais pas changer en 15 jours. Avec ceux qui seraient antisémites ou communautaristes, je ne crois pas que je puisse demain travailler. Mais avec tous les autres, si on est capable de mettre en avant les valeurs de la République et un certain nombre de piliers, bien sûr, je crois en tout cas, je pense qu'il faut maintenant apporter une réponse. On ne peut pas non plus une semaine après oublier ce qui a été dit au premier tour. Il y a des problèmes dans ce pays, il y a des questions à se poser. Le président de la République doit entendre ce qui a été dit au moment des européennes et au premier tour de l'élection législative. Et il doit essayer de trouver un gouvernement, un Premier ministre et un gouvernement qui soient capables de répondre à ces défis. – Merci beaucoup Jean-Charles Orsouchi. Voilà, vous voyez derrière moi les soutiens de Paul André Colombani qui sont en train de sortir du bureau centralisateur pour fêter cette victoire de Paul André Colombani qui est donc reconduit député de la deuxième circonscription de Corse du Sud. Réaction dans quelques minutes, Marianne. – Merci beaucoup Paul, on reviendra vers vous. Et puis autre information qui nous parvient à l'instant. Dans la première circonscription de Corse du Sud, retournement de vote également, ce serait Laurent Marcand, j'ai dit le député sortant, qui arriverait en tête avec 62% des suffrages contre 38% pour Ariane Carrena. Dominique Moret, vous êtes au bureau centralisateur. Deux premières réactions peut-être ? – Écoutez, les réactions ont été favorables, mais sans grand cri de joie ici, tant la victoire était attendue, la victoire de Laurent Marcand. J'ai bien qu'arrivé second au premier tour, mais de seulement 160 voix. La notoriété du candidat, les appels à battre le Rassemblement national et les reports de voix étaient évidents ici. Alors vous l'avez dit, ce ne sont que des résultats partiels, mais nous sommes à 62% de vote favorable à Laurent Marcand. J'ai pour 38% pour Ariane Carrena. Un certain nombre de... Et uniquement 67% des bulletins ont été dépouillés. Des bureaux ici, un certain nombre de partisans sont arrivés. Pas d'effervescence particulière. On sait qu'ils attendent Laurent Marcand et qui, selon un rituel bien rodé lors des élections, arrivent généralement lorsque les résultats sont quasi définitifs et qu'il y a déjà une tendance nationale. On pourra alors peut-être l'interroger sur les résultats dans cette circonscription, sur les résultats de la deuxième de Corse du Sud où on sait que le candidat s'est impliqué, notamment dans le quartier des Salines, mais également sur horizon en général. Que deviendra-t-il dans cette nouvelle Assemblée nationale ? Merci Dominique. Et on va tout de suite se rendre de nouveau à Porto V. Paul Salor, je crois que vous êtes avec Paul-André Colombagne. Oui, Marianne, Paul-André Colombagne qui s'impose ce soir, selon des résultats encore partiels mais quasiment définitifs, avec 59% des suffrages, 41% pour François Filloni. Bonsoir, Paul-André Colombagne. Vous êtes réélu, vous aviez 3400 voix de retard au soir du premier tour. Comment vous expliquez ce retournement de situation ce soir dans cette deuxième circonscription ? Écoutez, c'est d'abord l'union, l'union de tous. Après cet appel à la résistance au musée de Tsons, mercredi, on a vite compris qu'on ne craignait plus rien. Il y a eu une autre grosse réunion à Ajaccio. Donc je tenais à remercier l'ensemble des amis qui nous ont soutenus. Bien évidemment le maire d'Ajaccio, le député sortant d'Ajaccio, Laurent-Marc-Angeli, bien évidemment le Corinne Front, Femois-Gour, Sika, Jean-Bapti Loutchon, Jean-Marc Chabrine pour la gauche. Et je dirais tous les amis qui ont su renverser la table ces deux jours. Est-ce que c'est l'union des nationalistes qui fait la victoire ce soir ? Et est-ce que le travail de Laurent-Marc-Angeli dans le sixième canton d'Ajaccio a fait la différence ? Vous aviez 2000 voix de retard au premier tour. Ce soir vous sortez en tête dans le sixième canton d'Ajaccio. L'union des nationalistes, le travail sur les abstentionnistes en quelques jours, bien évidemment l'apport des équipes de Laurent-Marc-Angeli sur Ajaccio est indéniable. On aurait eu énormément plus de difficultés. Mais je crois que ce soir la victoire elle est à tout le monde. Je crois que pour se sortir des griffes du RN, il fallait savoir rassembler. C'est ce qu'on a su faire. Et moi j'en suis très très fier ce soir. C'est d'abord ça, l'union des corses pour se sortir de ces griffes du RN. Simplement un dernier mot sur la donne nationale pour André Colombagne. Vous allez donc séger l'Assemblée nationale. Premier bloc, le bloc de gauche. Première force politique de France ce soir. Devant le bloc macroniste, devant le Rassemblement national qui ne termine que troisième. Il va falloir trouver une majorité. Est-ce que vous êtes prêt à y participer avec le groupe Lyot ? Je pense que ce qu'on a montré en Corse ouvre bien évidemment des voies pour discuter avec tout le monde. On est élu un peu d'un bloc qui est différent, qui n'est pas que le bloc nationaliste. Donc moi, aujourd'hui, on est ouvert à toutes les propositions et toutes les discussions avec tout le monde. Merci beaucoup Paul-André Colombagne. Voilà, Marianne, Paul-André Colombagne, réélu ce soir avec 59% des voix, 41% pour François Filoni, le candidat du Rassemblement national. Merci beaucoup Paul. Et dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, François-Xavier Tchéco les arriverait en tête avec 55% des suffrages contre 45% pour Jean-Félix Acquoyeva. Je vous rappelle que ce ne sont là que des résultats partiels avec 94% je précise des bulletins dépouillés. Et pour commenter ces résultats partiels et ces estimations deux premiers invités nous ont rejoints sur ce plateau. Romain Cologne, bonsoir. Bonne à zé. Vous êtes, on le rappelle, conseiller territorial Femagour-Siga. Et vous étiez candidat pour ces législatives. Vous êtes arrivé en troisième position lors du premier tour avec 16,84%. Et Jean-Baptiste Louchoni, bonsoir. Bonsoir. Maire de Pietroset est candidat PS, nouveau Front populaire pour ce scrutin. Je rappelle également votre score. Arrivé en quatrième position, vous avez totalisé 12,32% des suffrages. Jean-Baptiste Louchoni, ce soir, le Front populaire de gauche serait en tête. C'est une énorme surprise. Malgré les nombreux désistements à enregistrer dans cet entre-deux-tours, est-ce que vous vous attendiez à un tel retournement de situation ? Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est le premier renseignement qu'il faut prendre en compte avec beaucoup d'attention et attendre les résultats finaux parce que ça va se jouer à très peu sur certaines circonscriptions. En tout cas, je pense que ces gauches qu'on disait totalement irréconciliables et qui ont réussi en trois jours à bâtir un programme et à proposer une véritable alternative au gouvernement, quand on est unis, quand on travaille en commun, on se rend compte qu'on peut arriver collectivement à proposer quelque chose et à faire adhérer les gens et que les personnes votent pour. Au-delà de ce résultat, on peut aussi noter qu'il y a une volonté nationale, mais aussi une volonté locale de montrer que notre choix de société n'est pas dans l'exclusion, dans le rejet de l'autre, dans le déni. Et donc, c'est aussi ça qui est important. Je pense qu'on s'est toutes et tous engagés pour montrer qu'il y avait une vraie voix, une autre voix à simplement cette exclusion, à cette proposition qui était faite. Et pour autant, il faut entendre aussi ce qui a été dit par les gens quand ils se sont manifestés en votant. Le RN a gagné quelque part la bataille du vocabulaire pendant un moment du suivisme. On a été se positionner en fonction de ce qu'ils pouvaient dire. Ils ont gagné aussi, à mon sens, une grande partie de la bataille de la communication et c'est ce qu'on doit retravailler de façon très très forte. C'est notre implication au quotidien auprès des gens. C'est d'arriver à montrer que leur programme n'était qu'illusion et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Mais il faut être présent. Et donc, ce travail très très fort qu'on a réussi à construire en très peu de temps au niveau du nouveau Front populaire, il faut l'amplifier et il faut continuer à le faire sur le terrain au quotidien parce que je ne veux pas très honnêtement à titre personnel et je pense que de façon très collective, je pense que cet engagement très très fort qu'on a pu donner, il ne faut pas que ce soit simplement vain, ce soit juste en une élection et en une fois. – Le fait que vous aurez réussi à faire barrage au Front national à travers les existements, le report des voies, au plan national comme en Corse, est-ce que c'est ponctuel ou alors ça préfigure une démarche politique nouvelle, encore une fois, au plan national comme en Corse ? – Je pense que ça préfigure aussi vraiment une véritable démarche… – Parce que personne ne peut gouverner ce soir tout seul. – Aujourd'hui, je pense qu'on va rentrer dans une ère nouvelle de gouvernement au niveau national en tout cas et peut-être qu'on pourra peut-être s'inspirer des pays nordiques où ils ont l'habitude justement de constituer des gouvernements et de faire des compromis. bien entendu sans compromission et sur des bases programmatiques fortes et donc en actant ce qu'on a construit ensemble. Mais il est évident que personne n'a la majorité absolue et donc il va falloir travailler tous ensemble. Tous ceux qui ont envie de construire cette société, on l'a fait au niveau local, je pense qu'on va pouvoir le faire au niveau national. – Merci beaucoup. Romain Collonne, avant de vous entendre réagir sur ces estimations nationales, on va d'abord partir à Bastia où le député sortant Michel Castellani serait réélu ce soir, Laurent. – Écoutez Marianne, on en est à 85% du dépouillement et effectivement il y a une large avance pour le député sortant Michel Castellani, 65% contre 35% à Jean-Michel Marchal du Rassemblement national. Je vous propose d'aller du côté du bureau centralisateur de Bastia où Pierrick Nanine nous attend. Quelle est l'ambiance est-ce qu'il y a une explosion de joie ? Est-ce que parallèlement on songe aussi, j'imagine, beaucoup à la deuxième circonscription de Haute-Corse ? – Tout à fait Laurent, des sourires, de la joie mais aucune effusion de joie. Vous l'avez compris, c'est notamment la situation de Jean-Félix Aquavive qui est scruté ici. Alors qu'il y a des applaudissements, vous l'entendez peut-être derrière moi, ça veut certainement dire que Michel Castellani est en train d'arriver. Donc Michel Castellani, vous l'avez rappelé, largement en tête, il faut rappeler que le député nationaliste était le seul des sortants à être en ballotage favorable à l'issue du premier tour. 65-35, une victoire nette, une victoire nette aussi à Bastia dans lequel Michel Castellani s'impose à peu près sur le même score, 64% à 36 face à Jean-Michel Marchal. Il est tout de même arrivé deuxième dans deux bureaux de la ville situés dans les quartiers sud, c'est à signaler. Mais donc voilà, ici, pas des fusions de joie jusqu'à maintenant et l'arrivée de Michel Castellani qu'on devrait avoir avec nous d'ici quelques secondes. Merci, merci Pierrick. On retourne dans la deuxième circonscription de Haute-Corse où Jean-Félix est donc battu par François-Xavier Tchéco. C'est une défaite importante pour Femme Ouagour, c'est-à-dire Gilles Simeone et son homme très proche de lui, Jean-Félix à quoi oui, un député sortant qui s'est beaucoup investi, notamment dans la commission colonne. On a quelques images pendant que je vous exprime un petit peu ce qui se passe dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Il y a des effusions de joie manifestes du côté de Porto V qui est autour de Paul-André Colombagne qui, lui, député sortant PNC, est reconduit et est applaudi largement par ses partisans. On voit Pascal Zagno, le patron du parti, le PNC, Jean-Félix à quoi oui, le maire de Porto V et tout leur soutien. Ce n'était pas gagné après le premier tour. Paul-André Colombagne était derrière François Filoni du Rassemblement National. On va retourner tranquillement sur cette deuxième circonscription de Haute-Corse mais on voulait malgré tout vous proposer ces images du côté de Porto V on va aller du côté de l'île Rousse où Maya, me semble-t-il, est avec la mère Angèle Bastiani ou là-bas, l'île Rousse. Eh bien, on me dit qu'il y aurait eu une égalité parfaite entre François-Xavier Tchécoli et Jean-Félix Tchécoli et Jean-Félix Je voulais remercier Je voulais remercier avant tout les électeurs et électrices qui se sont et les membres des bureaux de vote qui se sont mobilisés pour ce deuxième tour des élections législatives. Oui, évidemment, déçu par la défaite de mon candidat Jean-Félix à quoi vivre que vous venez de m'annoncer mais pour autant quand même fier que les votants et les roussiens se soient mobilisés dans notre ville. C'était une circonscription difficile. La candidature de Jean-Félix à quoi vivre dans cette deuxième circonscription se retrouvait face à un retrait de la candidate Rassemblement National au profit du candidat François-Xavier Tchécoli. Nous, à l'île Rousse, nous avons réussi à mobiliser pour Jean-Félix à quoi vivre. Il est sorti premier dans notre ville malgré une opposition contre et une majorité plurielle qui soutenait aussi pour partie le candidat Tchécoli. Merci Angèle Bastiani. Voilà, du côté d'île Rousse, pour une petite voix, le député sortant l'a emporté alors que la première est d'île et de son parti de Femme Ouagour. Sacha Basté, les gars, le candidat dans la première circonscription de Haute-Corse au premier tour qui est arrivé, quatrième, nous a rejoint. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoint sur ce plateau. Avant de vous interroger, je vous propose de nous rendre à nouveau du côté du boros centralisateur de Bastia où Michel Castellani, le député sortant, arrache donc un troisième mandat et je crois qu'il est avec vous, Pierrick. Tout à fait, Laurent. Il arrache dans des conditions avec un score en tout cas remarquable, 65%, enfin, à 35% pour le candidat du Rassemblement national, Jean-Michel Marchal. Bonsoir, Michel Castellani. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes élu confortablement, on sait qu'après le premier tour, il y avait seulement trois points d'écart entre vous, 1100 points, on avait vu des visages crispés, notamment le soir du premier tour. Ce soir, c'est le soulagement. Oui, c'est une victoire très large qui ne souffre à aucune contestation. Moi, je vais à Paris vraiment renforcer. je peux dire que je représenterai la Circo dans toutes ses dimensions, on peut dire, parce que c'est une victoire qui n'est pas du tout à l'arracher. Moi, il faut que je remercie évidemment toutes les personnes qui nous ont fait confiance et puis aussi toute mon équipe de campagne qui a été remarquable. Vous sortez renforcé, mais votre parti, Femagour, lui, ne sort pas renforcé, il sort même affaibli. C'est la première défaite pour le parti de Gilles Siméon depuis 10 ans d'ascension politique. Jean-Félix Akoi est battu ce soir, il est visiblement même nettement battu, Michel Castellagne. Une première réaction, est-ce que c'est la stratégie de désunion des nationalistes qui vous connaît ce soir ou est-ce que c'est peut-être le candidat uniquement Jean-Félix Akoi ? Non, notre joie, elle est largement ternie par ce résultat. Moi, je considère que ce résultat n'est pas juste si vous considérez tout le travail qu'avait fourni Jean-Félix pendant 7 ans. Comment vous l'expliquez ? Mais c'est les règles du jeu. Ma foi, moi, je suis obligé de tenir compte, de prendre acte du résultat. Les urnes ont toujours raison. C'est ce que je vous dise. On verra. Bien sûr qu'on est affaibli. Pour moi, ça changera totalement ma façon de travailler à Paris puisque je vais passer de 2-1. Il faudra que j'assume. Enfin, on verra. C'est une joie de notre résultat ici mais c'est une grande déception pour la seconde cirque, bien sûr. Il y aura tout de même deux nationalistes puisque Paul-André Colombagne, candidat PNC mais nationaliste, a été réélu et assez confortablement lui aussi dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. Michel Castellane, il y a eu des réunions à l'entrée de Tours, notamment de votre côté avec Corinne Front. Le PNC aussi a rencontré Corinne Front. Est-ce qu'il faut une réorganisation du mouvement nationaliste dès maintenant, face notamment aux échéances futures, les municipales et derrière les territoriales ? On voit la droite qui se renforce ce soir. Il est évident qu'il va falloir tirer des résultats, tirer les leçons de ce tour de scrutin. C'est une évidence. C'est trop court maintenant pour le faire mais il est évident qu'il faudra analyser très sérieusement les choses. Moi, je suis à l'aise quand je vous parle parce que je ne me suis jamais trompé d'adversaire. Il y a une façon d'agir, il y a une façon de poser des questions, il y a une façon de défendre la Corse, de défendre les intérêts généraux, de défendre la démocratie et moi, je crois qu'il va falloir que tous ensemble on s'assied autour d'une table pour étudier l'évolution et étudier aussi l'évolution du corps social et du corps électoral en Corse parce que les choses évoluent extrêmement vite. Une question qui est d'actualité notamment en Nouvelle-Calédonie. Une dernière question Michel Castellani sur la donne nationale. Surprise, les sondages ne l'avaient pas vu venir visiblement. Ce serait le nouveau Front populaire qui serait la première force politique donc la gauche première force politique devant la majorité présidentielle et seulement troisième le Rassemblement national il pourrait donc y avoir si on se projette un petit peu une majorité de centre-gauche à Paris. Première question est-ce que vous vous en réjouissez ? Deuxième question est-ce que ce serait un bien pour l'autonomie dont beaucoup ont pensé que le processus était d'ores et déjà enterré ? Apparemment le processus n'est pas enterré. Moi je serai dès demain soir à Paris avec mes amis et nous étudierons la situation telle qu'elle est et s'il y a un moyen de créer une situation qui soit favorable à la Corse croyez-le on ne va pas rater si on a le ballon on va le mettre dedans. Mais il y a un soulagement on est loin du scénario du pire qui avait été envisagé à un moment donné. Absolument on disait comme quoi il ne faut pas toujours se fier au sondage on disait que les pires adversaires de la Corse seraient très largement devant visiblement ce n'est pas le cas moi je m'en réjouis. Merci Michel Castellane vous avez entendu la première réaction de celui qui est réélu pour la deuxième fois troisième élection donc en tant que député de la première circonscription de Haute-Corse et élection assez large la plus large d'ailleurs de ces trois élections. Oui une reconduction assez large pour Michel Castellane mais une joie un petit peu voilée on l'a senti dans vos propos Pierrick on va se rendre à présent vers le QG du député désormais élu à 100% François-Xavier Tchéco lié du côté de Santalogie à Dimoriani avec près de 4000 voix d'avance il bat le député sortant Jean-Félix Acquahoui de Femouagour s'il y a François-Albert Bernard et j'imagine que l'heure est à la liesse. Alors oui ici beaucoup de joie beaucoup de joie tout à l'heure à la proclamation des résultats beaucoup de monde aussi qui est venu devant la permanence de François-Xavier Tchéco il y a beaucoup de soutien avec nous François-Xavier Tchéco il y a déjà une première réaction 4000 voix d'avance sur le député sortant et pour vous qu'est-ce que... Écoutez de la joie une pensée pour ma famille d'abord qui a vécu cette élection de manière pas toujours facile et j'ai une pensée pour eux ils ont toujours été là les amis les soutiens et puis bien sûr les milliers de voix je crois plus de 20 000 qui se sont portés sur ma candidature en manque de la fierté et aussi quelque part un devoir et puis si vous me le permettez je voudrais avoir aussi un mot pour pour le candidat battu Jean-Fix à quoi vive qui lui aussi a fait preuve de courage dans cette élection et qui en plus a perdu son papa ce qui a été je pense une difficulté supplémentaire donc j'ai ce soir quand même une pensée pour lui C'est la première fois que vous allez devenir député quel est votre objectif de demain finalement ? Moi mon motif de manière humble c'est de me mettre dès que je pourrai au service de la Corse en général de ma circonscription bien sûr mais de la Corse pour les sujets que j'estime essentiels vous savez moi je suis quelqu'un qui est les pieds dans la terre donc je vais m'atteler au pouvoir d'achat à l'eau à la santé et puis bien sûr il y aura des enjeux nationaux aussi je vous avoue que je n'ai pas encore pris bien acte de tout ce qui s'est passé au niveau national mais il y aura là aussi bien sûr des enjeux On a parlé beaucoup du rassemblement national dans ces élections 11 000 voix à conquérir finalement pour arriver en tête est-ce que finalement vous savez ou pas si vous avez pu compter sur ces voix sur ce soutien du rassemblement national Je vous avoue que je ne me suis pas amusé à regarder là où étaient les voix et comment ça a terminé d'ailleurs parce que je pense que c'est très disparate et puis deuxièmement vous savez moi comme je l'ai dit durant toute cette campagne les voix elles ont la même valeur et j'ai un immense respect pour tous les électeurs qu'ils soient de l'arc gauche à l'arc droit en passant par les modérés donc je vous avoue que pour moi en vérité ce n'est même pas un sujet Justement vous vous êtes présenté en tant que candidat sans étiquette mais vous êtes président de la fédération des républicains de la Haute-Corse votre positionnement dans cette nouvelle assemblée qui se dessine finalement peut-être même plutôt à gauche alors comme je vous l'ai dit et comme je l'ai dit depuis le début de sa campagne même si on m'avait dit que j'allais ailleurs je vous confirme que je siégerai dans ma famille politique qui j'ai cru comprendre devrait retrouver peu ou prou le même nombre de députés c'est-à-dire une soixantaine donc dès que ce sera le moment je rejoindrai ma famille et bien évidemment je serai je siégerai au sein de ma famille Est-ce que vous avez déjà une idée finalement de quelle position prendre à cette famille politique au sein de l'hémicycle ou pas encore ? Absolument pas aucune je vous avoue que je n'ai appelé encore personne on va être à la croisée des chemins naturellement nous nous sommes bien évidemment dans l'opposition au président de la République ce qui est logique les républicains ont toujours été dans l'opposition une opposition respectueuse mais ferme là il y a un enjeu national qui arrive bien évidemment moi je mettrai des conditions hors de question bien sûr que le LFI fasse partie de l'équation et en dehors de ça bien évidemment nous discuterons avec notre famille politique pour voir comment se mettre en oeuvre dans l'intérêt de la France mais je vous avoue que nous serons extrêmement prudents sur ce qui arrive parce que cette élection ici dans cette deuxième circonscription elle ne signe pas finalement le retour aussi de la droite insulaire dans le monde politique très entouré par le nationalisme alors je vais vous parler franchement je ne pense pas que les 20 000 voix de droite que j'ai pu récupérer pardon excusez-moi ma langue à fourcher que les 20 000 voix que j'ai pu récupérer ce soit toutes des voix de droite je suis même conscient du contraire je l'avais dit aujourd'hui je présentais ça un peu comme un référendum pour savoir s'il était temps ou si la collectivité avait failli je parle notamment du parti FEMO à gauche et je crois que les gens se sont aussi positionnés là-dessus donc loin de moi l'idée de penser que seules les voix de droite ont été là mais en tout cas je vois qu'il y a beaucoup de gens de droite des gens de gauche et je pense aussi qu'il y a des nationalistes modérés qui en ont peut-être eu un peu assez de tout ça et moi aujourd'hui j'étais le réceptacle et j'espère simplement je ferai tout pour ne pas les décevoir Merci beaucoup François-Xavier Checo et d'avoir répondu à nos questions on le rappelle François-Xavier Checo il y a plus de 4000 voix d'avance par rapport aux députés sortants et qui viennent de battre donc Jean-Félix Akauï dans cette deuxième circonscription de la Haute-Corse Merci François-Albert et merci aux députés fraîchement élus qui gagnent donc 9000 voix dans l'entre-deux-tours on retourne du côté d'Ajaccio où Marianne je crois vous êtes avec la candidate Rassemblement national défaite elle par Laurent Marcangeli Alors elle n'est pas avec moi mais elle est avec Marc-Antoine Rénouch que l'on va partir voir dans un instant vous le disiez dans cette première circonscription de Corse du Sud Laurent Marcangeli est parvenu à renverser la tendance puisqu'il obtiendrait 63% des suffrages contre 37% pour Ariane Carrena Marc-Antoine je crois que vous êtes aux côtés de la candidate Rennes Bonsoir Bonsoir Marianne effectivement je suis aux côtés de la candidate Rennes il a un nouveau résultat qui vient de tomber c'est donc qu'à 85% de bulletins dépouillés Laurent Marcangeli le député sortant s'imposerait donc à 62,5% et Ariane Carrena à 37,5% donc Ariane Carrena vous êtes avec nous ce soir bonsoir Bonsoir Une première réaction vous êtes donc défaite ce soir Oui tout à fait bon c'est un résultat d'abord qui est pas mal je pense que j'ai bien enfin j'ai bien joué mais par contre je me doutais que les reports de voix seraient favorables à Marcangeli donc monsieur Marcangeli Si on peut être dans l'analyse qu'est-ce qui vous a manqué peut-être de l'implantation locale on peut penser Peut-être l'implantation locale d'autant que tout le monde a beaucoup insisté là-dessus maintenant je pense aussi que beaucoup de gens au départ veulent du changement et votent pour le parti qui pourrait donner ce changement et puis au deuxième tour il y a une espèce de rétraction comme s'ils avaient peur un petit peu alors ça vient de tout ce qu'on a pu dire sur le RN et qu'on continue à dire et puis aussi il y a toute cette coalition alors bon encore c'était les votes donc nationaux qui sont passés sur monsieur Marcangeli et sur la nation on voit tous les votes qui voyez la gauche qui s'est unie alors qu'elle est complètement désunie à la base mais elle a fait un bloc pour pouvoir récupérer donc quelque part c'est pas tout à fait vous avez un peu parlé la donne nationale normalement la gauche donc le nouveau front populaire serait en tête c'est une surprise c'est une mauvaise surprise selon vous ah oui oui ça va être totalement ingérable je pense que par contre le RN se place quand même prouve qu'il est le parti le parti de droite aujourd'hui c'est vraiment le parti de droite en France et il va progresser il faut donner le temps peut-être aux électeurs de comprendre que ce n'est pas ce qu'on dit de lui il faut sortir de toutes ces alors justement est-ce que la bataille politique va continuer pour vous là on revient au niveau local vous êtes présenté à ces élections législatives est-ce qu'on pourrait voir des candidats RN par exemple à Ajaccio aux municipales rapidement est-ce que le combat politique va continuer de cette manière là je pense qu'il va continuer oui il va continuer par exemple avec vous en tant que candidate ce serait quelque chose qui serait envisageable c'est envisageable voilà on va voir merci Ariane Carrena voilà ce qu'on pouvait dire Marianne donc 62,5 pour Laurent Marcand je lis 37,5 pour Ariane Carrena dans la première circonscription de Corse du Sud 85% des bulletins dépouillés dans la deuxième circonscription de Corse du Sud François Fillon était présent ici il part sur notre plateau maintenant il devrait donc arriver d'ici quelques minutes sur notre plateau merci beaucoup Marc-Antoine Romain Cologne selon ses premières tendances deux des trois députés nationalistes retrouveraient leur siège au Palais Bourbon Jean-Félix Acquahy va sort perdant de ce deuxième tour des élections législatives votre réaction ce soir ? tout d'abord féliciter bien évidemment Michel Castellan je me réjouis très fortement de sa réélection c'est un député un vieux militant nationaliste donc on peut tous se réjouir collectivement je voudrais féliciter aussi le docteur Colombagne dans le Sud je suis triste ce soir bien évidemment pour Jean-Félix Acquahy parce qu'en plus ça a été un député excellent donc il y a une forme d'injustice politique mais des fois ça ne concorde pas toujours avec le fait électoral et féliciter aussi Laurent Marc-Antoine pour son élection bien que ce fût et ça sera sans doute encore un concurrent politique et dire souligner aussi que face à Jean-Félix Acquahy pour la première fois on a eu la réunion de voix de droite et de voix du RN qui a visiblement cette réunion bien fonctionné c'est à noter dont acte mais moi je suis aussi là sur votre plateau pour vous dire que malgré la défaite de Jean-Félix Acquahy nous allons continuer à nous battre comme nous l'avons toujours fait démocratiquement au service de la Corse et des Corses il y a eu des victoires également ce soir qui sont bien évidemment Michel Castellan l'a dit partiellement entaché par la défaite du député sortant Jean-Félix Acquahy mais ça n'entame en rien notre détermination pour la reconnaissance du peuple corse de ses droits de son droit au bonheur et donc nous allons continuer avec beaucoup d'autres vous savez au cours de cette élection moi dans ma circonscription dans laquelle je me suis présenté ou d'autres on a constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes également avec nous de nouvelles générations des anciens qui revenaient tout ça doit nous permettre dans les semaines les mois et les années à venir à faire en sorte que la Corse et la question Corse soient définitivement réglées et aussi que les questions les plus quotidiennes pour les Corse en termes de pouvoir d'achat notamment d'accès au logement soient réglées très rapidement Aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'alliances qui se sont faites de fait Laurent Marcange qui a beaucoup aidé pour l'André Colombane dans le 6ème canton d'Ajaccio la réciproque aussi a été vraie les nationalistes ont voté pour Laurent Marcange ça veut dire qu'on va peut-être assister dans les semaines à venir à une recomposition là cette fois-ci à l'Assemblée de Corse de la configuration politique il est sans doute encore trop tôt avec les autres nationalistes il est sans doute encore trop tôt pour le dire moi je m'inscris parfaitement dans les propos de Michel Castellane moi personnellement et nous sommes collectivement à Femagour ces gars tout à fait à l'aise dans le cadre de discussions ouvertes à renforcer très certainement avec les autres nationalistes il n'y a pas aucune ambiguïté à ce niveau-là mais je vous ferai quand même remarquer que dès le départ Femagour ces gars avons dit que nous devions voter nationaliste là où il y avait des nationalistes au premier tour et les nationalistes présents au second tour sans aucune ambiguïté je vous ferai remarquer que dans le cadre de ce second tour sans la moindre ambiguïté nous sommes tenus à ce que nous avions dit nous avons appelé massivement et nous sommes mobilisés massivement pour que les nationalistes présents au second tour soient réélus La défaite de Jean-Félix à quoi ? C'est celle de Gilles Simeone ? C'est la défaite au-delà de Jean-Félix c'est pas que des hommes et des femmes c'est la défaite ce soir bien sûr de Jean-Félix en tant que député mais au-delà chacun a sa part de responsabilité c'est pas seulement la défaite de Gilles Simeone chacun doit prendre sa part et ça doit nous interroger collectivement au-delà des personnes que vous citez Alors avant de vous entendre sur la donne nationale on va maintenant écouter les premières réactions les premières prises de parole des différents chefs de file au niveau national et c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en train de s'exprimer Un magnifique élan de mobilisation civique s'est affirmé et vous savez tous à quel point c'est remarquable car nous sommes déjà dans l'été et le temps des congés Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui Ce soir le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine C'est même tout le contraire C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays celles qui constituent la Nouvelle France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine Jean-Baptiste Luciani c'est le nouveau Premier ministre qu'on vient d'entendre là ? Alors je suis convaincu à titre personnel et pour avoir échangé pendant ces 15 jours que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas le nouveau Premier ministre c'est évident on peut de façon manichéenne vouloir stigmatiser et c'est ce qui a été fait pendant la campagne pour diaboliser LFI et ce qui est pour moi totalement déplorable je pense qu'on doit plutôt parler du sursaut du peuple de gauche du sursaut démocratique de ce sursaut social tant au niveau national qu'au niveau local les quatre circonscriptions ont montré que quand on est réuni on arrive à faire en sorte que la voix de la gauche ne soit plus totalement à faune et puis on a lancé cette dynamique au niveau national il est évident qu'il va falloir comme je disais tout à l'heure première intervention il va falloir travailler de façon un peu plus transverse il va falloir travailler Mais qui va gouverner ? Je pense qu'aujourd'hui le président de la République doit proposer au nouveau Front populaire de désigner le Premier ministre mais ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon parce qu'il faut quelqu'un qui soit capable aujourd'hui de fédérer et fédérer au-delà de notre grand ensemble puisque nous n'avons pas la majorité absolue donc il va falloir fédérer au-delà de ce qu'on a pu construire Vous êtes satisfait de la victoire de la gauche ce soir ? Moi je serai satisfait demain de la victoire de la Corse nous l'avons dit avant le premier tour pendant le premier tour et entre les deux tours que la question Corse devra être prise en considération quel que soit le gouvernement et que nous serons des hommes et des femmes qui nous mettront autour de la table pour faire prendre en compte la question Corse je crois que c'est l'objectif du groupe Lyot pas que mais c'est un objectif important ne surtout pas abandonner la question Corse et le processus manifestement du côté de la gauche il y a des acteurs mais ça doit être transversal cela vient d'être dit on n'est plus sur une logique de bloc contre bloc il y a des acteurs qui pourront se mettre autour de la table pour discuter des affaires de la Corse et des affaires des Corses au quotidien merci beaucoup Romain Cologne et vous vous découvrez cette image à Ajaccio à la mairie d'Ajaccio le candidat sorti victorieux de ce deuxième tour Laurent Marcangé est en train d'arriver Dominique Moret vous êtes sur place et vous allez l'interroger d'ici peu oui Marianne mais Laurent Marcangé il se fait un petit peu attendre il y a les gens du service d'ordre qui ont fait en sorte que la rue soit disponible pour que le député nouvellement élu puisse se garer ici en tout cas un certain nombre de partisans sont réunis et les résultats qui ne sont pas encore définitifs fluctuent aux alentours des 64% et vous voyez Laurent Marcangé il arrive on peut s'attendre à des acclamations voilà je vais peut-être laisser vivre cette ambiance Monsieur Marcangé nous sommes en direct sur France 3 Corse une première réaction cette élection vous étiez légèrement derrière au premier tour là vous avez renversé vraiment la vapeur une réaction d'abord l'humilité encore une fois et la gratitude la gratitude pour le peuple qui aujourd'hui nous accorde avec Xavier Lacombe une très belle confiance et ce dans l'ensemble de la circonscription une pensée particulière pour la ville d'Ajaccio une pensée pour l'ensemble de la circonscription et notamment pour les communes rurales qui m'ont apporté ce soir un grand succès et je suis particulièrement ému ce soir nous avons mené une campagne positive nous avons mené une campagne de terrain de conviction nous avons mené une campagne d'enracinement les gens savent qui nous sommes et aujourd'hui je pense qu'à cet enracinement ils payent et c'est démontré à travers le résultat que nous obtenons Paul André Colombagne a également gagné et une partie de la circonscription on l'aissait sur la ville vous vous êtes impliqué c'est également un résultat satisfaisant pour vous ? je suis très satisfait de sa victoire je me suis impliqué je me suis mouillé je me suis montré avec le maire d'Ajaccio qui est à côté de moi et avec l'ensemble de notre majorité municipale parce que nous considérions que ce qui nous rapprochait de Paul André Colombagne était plus important que ce qui nous sépare de François Fillogne et du Rassemblement National donc nous avons fait notre travail notre devoir et nous sommes particulièrement heureux de ce résultat également dans la deuxième François Javier Chico c'est aussi le Front Républicain qui vous a permis de gagner ce soir ? bien sûr je ne l'oublie pas et je n'oublierai pas que des femmes et des hommes qui ne pensent pas la même chose que moi ont aujourd'hui apporté leur suffrage à la candidature que je représentais avec Xavier Lacombe et j'en tiendrai compte j'en tiendrai compte parce que je fais partie de celles et de ceux qui n'oublient pas à qui ils doivent leur succès donc c'est aussi une donnée particulièrement importante dans le cadre du résultat que nous obtenons ce soir François-Xavier Chico lui a l'emporté en Haute-Corse on a senti qu'il y avait quelques dissensions entre vous et lui est-ce que c'est un renforcement de la droite selon vous ou est-ce que c'est des alliés du RN qui sont en bonne position ? Je le félicite comme je félicite aussi Michel Castellagne moi je vous dis ce que j'avais dit il y a deux ans je veux travailler avec mes trois collègues je serai dès demain à Paris en vue de reconstituer le groupe dont j'ai été le président ça se présente plutôt bien et je le ferai aussi pour continuer d'aider la Corse parce que je considère que porter la voix de la Corse par-delà les partis par-delà les camps par-delà les clans c'est aussi le sens de ma vie donc je continuerai de faire ainsi Le Front Populaire est en tête ce soir est-ce que vous imaginez Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ? Je n'ai pas encore suffisamment d'informations pour pouvoir vous en dire plus je voudrais aller voir mes amis s'il vous plaît Voilà ce que l'on pouvait dire Laurent Marcondi qui va avoir donc ses partisans Laurent Marcondi qui retrouvera Paul-André Colombagne au Palais Bourbon puisque le député PNC sortant est sorti vainqueur de ce deuxième tour des élections législatives on voyait ces scènes de joie Paul Salor on imagine qu'il en est de même du côté de Porto Vec je crois que vous êtes aux côtés du maire Jean-Christophe Angélin effectivement comment vous l'expliquez ce retournement de situation effectivement à priori on est passé de moins 3005 à plus 7005 ou 8000 c'est le résultat d'une adhésion au projet de Paul-André et de Thérèse c'est le résultat bien sûr d'une union large plurielle qui a dépassé les contours du mouvement national tout en les englobant de façon naturelle et très fluide et c'est le résultat d'un travail de fond qui a été conduit par des centaines de militants depuis lundi matin jusqu'à 18h ce soir et je crois que s'il y a un hommage à rendre au-delà du candidat et aujourd'hui député ce soir c'est bien à tous ces militants qui ont compris qu'il fallait qu'on continue et que ce qui était perdu dimanche pouvait être très largement gagné ce soir Justement vous avez rappelé cette union nationaliste ce rapprochement en tout cas qu'on a vu entre les deux tours Jean-Félix Saccoy malgré ce rapprochement vous avez appelé à le soutenir pour le second tour il est battu ce soir de près de 4000 voix comment vous réagissez ça fait un député nationaliste en moins pour la Corse est-ce que ça va compter ? On savait que cette circonscription allait être plus difficile depuis dimanche et mardi encore davantage c'est un principe démocratique mais je crois qu'il y a un résultat qui est quand même important et il y a au-delà de cette défaite dans l'île des voix encumulées qui offrent je le crois une perspective politique qui vient s'ajouter à ce qui manifestement est en train de se passer à Paris et dans toute la France et qui peut-être va aussi nous permettre d'ouvrir une voix nouvelle pour notre pays et pour la reprise des discussions en vue de l'autonomie Justement la donne nationale on disait le processus de Beauvau quasiment enterré à l'issue du premier tour ce soir la gauche est la première force politique du pays les partis d'Emmanuel Macron sont second est-ce que pour vous le processus de Beauvau est relancé ce soir ? On ne peut pas préjuger de ce que fera la gauche si tant est qu'elle arrive à désigner ou à laisser désigner un premier ministre je ne sais pas ce qu'il adviendra des unions potentielles entre les uns et les autres mais une chose est certaine nous étions pour que le RN perde dans l'île nous sommes heureux que le RN est perdu en France c'est clair donc il n'y a pas la moindre ambiguité là-dessus on est dans une démarche de cohérence on ne peut pas jouer avec ce genre de choses certains s'y sont essayés ils se sont brûlés les doigts non continu fiers de nos convictions et fiers de nos résultats Merci beaucoup Jean-Christophe Angéline voilà Marianne Plondré-Coloman qui arrive avec 2500 mois d'avance ici à Porte-Vec et maintenant ses soutiens et lui-même vont aller faire la fête ici en ville à Porte-Vec Merci Paul et on retourne tout de suite à Bastia vous retrouvez Laurent Hitchensine je crois que vous allez prendre la direction de Corté Merci monsieur Oui Marianne oui oui Marianne on va essayer d'aller du côté de Corté sur le cours ou au QG de Jean-Félix Acquavive et il y aura beaucoup moins de liesse beaucoup moins d'effervescence et ce sera l'heure de la déception pour le député sortant Jean-Félix Acquavive à Jean-André Marquenne et j'imagine je crois que vous êtes avec le sénateur Paul Paritch Oui exactement Laurent l'ambiance n'est ici pas vraiment à la fête les résultats vous les avez rappelés il y a quelques minutes Jean-Félix Acquavive a été battu sous ordre par François Xavier Tchéco lit de 4000 voix environ Palos en tout Paris dit bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation votre réaction ce soir Jean-Félix Acquavive a perdu son poste de député avec Jean-Félix Acquavive nous perdons non seulement un poste de député mais nous perdons un grand parlementaire qui a dépendu depuis maintenant 7 ans la Corse à l'Assemblée nationale et qui faisait un travail extraordinaire je veux aussi en profiter pour féliciter le nouveau député qui est François Xavier Tchéco lit mais l'analyse que je fais assez rapide c'est qu'aujourd'hui la Corse s'est scindée en deux il y a la Corse de l'intérieur qui a voté fortement pour le candidat Acquavive puis il y a cette Corse du littoral cette Corse du sol de migratoire qui aujourd'hui fait basculer vous faites allusion aux arrivants du continent qui auraient voté François Xavier Tchéco lit je fais allusion bien sûr aux nouveaux arrivants mais je fais aussi allusion à ceux qui la semaine dernière ont mis le RN en finale vous pensez que c'est un vote contre Jean-Félix Acquavive ou pour François Xavier Tchéco lit qui place François Xavier Tchéco lit en tête ce soir moi je pense aujourd'hui qu'une partie de ce vote est contre la Corse c'est à dire c'est à dire qu'aujourd'hui ce qui sont nos valeurs et nos principes ce qui sont ce que nous défendons depuis des années est mis à mal par une partie de la population qui a voté le RN qui est contre toutes ces choses là la personnalité de Jean-Félix Acquavive elle n'est pour rien dans ce résultat elle est assez contestée plus en tout cas que celle de Michel Cassella et de André Colombane qui sont assez confortablement réélus ce soir on pourra toujours trouver des excuses à la défaite de Jean-Félix Acquavive je crois que le moment aujourd'hui est de prendre un peu de recul sur ce résultat et d'aller de l'avant nous sommes des militants avant tout et la lutte nationaliste ne se termine pas ce soir merci beaucoup par le Zantoparej et donc pour cette première réaction ici à Corté Jean-Félix Acquavive est en train de venir vers nous il est en route entre l'autre si et Corté nous l'aurons avec nous je l'espère d'ici quelques minutes maintenant Merci Jean-André et merci à Paul Zantoparej d'avoir accordé ces premiers mots à Viasté là je vous propose de revenir dans la première circonscription de Haute-Corse avec Jean-Michel Marchal qui est largement défait par Michel Castellani on écoute sa réaction déçu non puisque en fait bon le rassemble national disons travaille depuis pas forcément de nombreuses années ici pour être intégré ici en Corse on a fait quand même un très bon résultat depuis les élections présidentielles depuis les élections européennes et le premier tour des législatives bon alors il est vrai aussi qu'il y a un front soi-disant antirépublicain qui a poussé un peu les gens à s'écarter du rassemble national ce qui est totalement anormal mais bon maintenant moi ce qui m'intéresse à ce sable là ce sont les résultats au niveau national et par rapport à ce que je viens d'apprendre je suis plutôt inquiet Alors le RN inquiet par les résultats nationaux défait dans la première circonscription de Haute-Corse où vous aviez apporté d'emblée votre soutien à Michel Castellani dans l'entre-deux-tours sans attendre d'ailleurs les désidératas des ensembles nationaux Sacha Basté les gars j'imagine que la défaite de Jean-Michel Marchal la victoire de Michel Castellani vous ravit J'avais perdu le goût j'avais du mal à penser j'avais du mal à voir mes proches j'étais très très mal moi personnellement ces temps-ci et là je retrouve le sourire oui je suis heureux que les trois députés ont été réélus face à des candidatures du Rassemblement national et une petite déception quant à la deuxième circonscription de la Corse du Nord parce que oui M. Tchécoli a été soutenu par le Rassemblement national et là il n'y a pas été question de barrage peut-être que ce sont aussi des échecs des formations traditionnelles il faut en tenir compte et faire le bilan qu'est-ce qu'on propose pour la suite alors justement qu'est-ce qu'on propose pour la suite il va falloir gouverner on reprend rapidement les estimations au niveau national 172 à 192 députés pour le nouveau Front populaire LFI dont vous êtes issu 68 à 74 députés il y a ensemble aussi 150 à 170 l'Assemblée penche à gauche la gauche a toujours soutenu les évolutions institutionnelles à l'égard de la Corse est-ce que vous pensez que le processus de Beauvau le processus d'autonomie a la matière à être relancé il peut être relancé mais la question là est beaucoup plus importante puisqu'il est question de dire qui va devenir majoritaire à l'Assemblée nationale demain la constitution de la Ve République n'est pas prête pour une situation comme celle-ci il peut y avoir une motion de censure qui fait tout basculer à tout moment une motion de censure il faudrait réunir notamment les deux extrêmes c'est possible maintenant il y a une chose qui est claire c'est que le Front populaire est majoritaire il y a le plus de députés du moins c'est lui avec quatre grands partis quand même avec quatre grands partis mais les quatre grands partis ont été capables de s'unir en à peu près dix jours alors que l'histoire de la gauche c'est de la désunion mais c'est aussi de l'union on a réussi à s'unir sur un programme maintenant il s'agit de revendiquer un gouvernement et de proposer une politique sociale et peut-être que oui sur la question de l'autonomie on pourra aborder des choses mais il y aura forcément une coalition Sacha Bastéli il y aura forcément une coalition avec les macronistes ça je ne peux pas le prédire malheureusement je ne sais pas je ne suis pas à l'Assemblée nationale je ne sais pas quelles sont les directives des instances nationales nous le verrons merci merci infiniment vous restez peut-être avec nous pour la deuxième tranche on doit rendre l'antenne on retourne tout de suite du côté d'Ajaccio oui Laurent je vais vous rappeler les résultats définitifs pour les 4 circonscriptions de Corse pas de député RN élu sur l'île seul le sortant Jean-Félix Aquaviva ne retrouvera pas son siège puisqu'il s'est incliné face à François-Xavier Tchéco les 54,48% contre 45,52% dans la première circonscription de Haute-Corse 64,33% pour Michel Castellani 35,67% pour le candidat RN en Corse du Sud dans la première circonscription Laurent Marcangeli s'impose avec 63,20% des suffrages 36,80% pour la candidate RN Ariane Carrena enfin dans la deuxième circonscription de Corse du Sud Paul-André Colombagne l'emporte avec 59,21% contre 40,79% pour François Filogne voilà c'est la fin de cette première partie restez avec nous on marque une courte pause et on se retrouve dès 21h10 en attendant vous pouvez retrouver les résultats définitifs et toutes les réactions sur notre site internet tout de suite la page nationale il est 20h55 bonsoir à tous l'information principale de cette soirée électorale c'est la victoire c'est la victoire inattendue du nouveau front populaire un retournement de situation une énorme surprise voici en détail le nouveau visage de l'Assemblée nationale pas du tout le tiercé attendu le nouveau front populaire arrive en tête de ce scrutin avec une projection de 172 à 192 sièges vient ensuite la coalition ensemble avec 150 à 170 députés c'est presque 100 de moins qu'en 2022 pour le camp macroniste et en troisième position seulement le rassemblement national et ses alliés obtiendraient 132 à 150 de place dans l'hémicycle alors que les sondages avaient annoncé une large victoire de l'extrême droite le camp LR d'hiver droite obtiendrait 57 à 67 sièges si on affine un peu plus les résultats bloc par bloc dans la nouvelle majorité de gauche 68 à 74 sièges vont à la France insoumise 63 à 69 au parti socialiste et 32 à 36 aux écologistes dans le camp macroniste dans le camp macroniste désormais 95 à 105 sièges pour Renaissance 31 à 37 pour le mouvement démocrate et 24 à 28 pour le camp horizon d'Edouard Philippe enfin chez le rassemblement national et ses alliés 123 sièges 120 à 136 sièges vont au rassemblement national et 12 à 16 pour les républicains d'Éric Ciotti premier responsable politique à prendre la parole ce soir Jean-Luc Mélenchon le leader de la France insoumise la défaite du président de la république et de sa coalition est clairement confirmée a-t-il dit on l'écoute c'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays celle qui constitue la nouvelle France comme celle qui l'ont toujours aimée de passion républicaine ces personnes se sont senties menacées terriblement désormais qu'elles se rassurent elles ont gagné avec ces bulletins de vote une majorité a fait un autre choix pour le pays la volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée dès lors aucun subterfuge arrangement ou combinaison ne serait acceptable en effet les leçons du vote sont sans appel la défaite du président de la république et de sa coalition est clairement confirmée le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit le premier ministre doit s'en aller en effet il n'a jamais reçu la confiance de l'assemblée nationale il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif le président a le pouvoir le président a le devoir d'appeler le nouveau front populaire à gouverner le leader du rassemblement national Jordan Bardella lui aussi a pris acte de ses résultats il rappelle de son côté que malgré sa troisième place le RN réalise le score le plus important de son histoire on l'écoute je tiens à remercier les électeurs du rassemblement national et de ses alliés pour le sursaut patriote sans précédent qu'ils ont exprimé je veux saluer leur mobilisation leur constance mais également leur sérénité face aux caricatures aux campagnes de désinformation et souvent au mépris de nos adversaires en dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature destinées à empêcher par tous les moyens les français de se choisir librement une politique différente le rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire malheureusement l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes puis dimanche dernier lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés ce soir ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon la dynamique qui porte le rassemblement national qui l'a mis très largement en tête au premier tour qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France sont les éléments constitutifs de la victoire de demain compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des français le rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe Alors comment ont réagi de leur côté les militants de la coalition présidentielle on retrouve sur place Mohamed Mézaï Oui l'avenir du premier ministre Gabriel Attal qui était en jeu depuis l'annonce de cette dissolution pourrait se compter en heure Gabriel Attal qui devrait prendre la parole d'ici une dizaine de minutes selon son entourage qui nous dit que le premier ministre devrait faire une allocution ici à 21h dans la cour de l'hôtel de Matignon regardez le pupitre derrière moi a d'ores et déjà été installé Gabriel Attal qui était entre 19h et 20h à l'Elysée autour du chef de l'Etat et des membres de la majorité présidentielle pour analyser les premières remontées de terrain les premiers résultats il est de retour déjà depuis plus d'une heure ici à Matignon dans son bureau pour peaufiner son discours son allocution une prise de parole donc qui sera à suivre ici à 21h dans l'hôtel de la cour de Matignon voilà vous l'avez compris Mohamed Mezaï était à Matignon et ce sont les militants du rassemblement national qu'on va écouter à présent au QG du parti installé au Chenet dans la région parisienne sur place on retrouve Majid Kiyat au moment de l'annonce des résultats ici ça a été un véritable ascenseur émotionnel pour les militants qui sont présents dans ce QG du rassemblement national ils ont suivi avec attention ces résultats plusieurs dizaines de militants étaient juste derrière moi devant le pupitre et au moment de cette annonce les visages étaient totalement abattus certains ont applaudi malgré tout certains ont sifflé ont crié mais l'un d'eux m'expliquait qu'il était extrêmement surpris parce qu'il imaginait le rassemblement national bien plus haut il me disait j'imagine que le rassemblement national notre parti devrait avoir au moins 230 sièges finalement c'est très loin de ce que souhaitait ce militant et l'ensemble des militants qui sont ici au QG du rassemblement national dans le bois de Vincennes merci Majid alors autre réaction attendue ce soir celle d'Olivier Faure le leader du parti socialiste appelle à ne pas trahir le vote des français il ne veut pas une coalition des contraires a-t-il indiqué on l'écoute ce vote a permis d'éviter le pire mais il ne peut se limiter à n'être qu'un répit il doit ouvrir à une véritable refondation autour de grands axes qui permettent à nouveau de faire nation il doit y avoir un avant et un après 7 juillet dans les prochains jours c'est le rôle du front populaire et en son coeur notre famille la famille socialiste de refonder de refonder un projet collectif pour notre pays et fédérer une majorité de françaises et de français la France méritait mieux qu'une alternative entre néolibéralisme et fascisme comme cela nous est imposé depuis 7 ans le nouveau front populaire doit prendre en main cette nouvelle page de notre histoire dans cette démarche dans cette démarche nous n'aurons qu'une seule boussole celle du programme du nouveau front populaire alors quels sont les résultats dans les circonscriptions les plus emblématiques et bien la première d'entre elles en Corrèze l'ancien président de la république François Hollande candidat du nouveau front populaire est élu avec 43,1% des voix ensuite Gérald Darmanin lui aussi est largement réélu il est dans sa circonscription dans le nord ainsi qu'Elisabeth Borne autre candidat autre candidat réélu dans la première circonscription de la Somme François Ruffin rien n'était gagné pour cet acteur du rassemblement de la gauche qui était en balotage défavorable et justement sur place dans la Somme on retrouve Jules Boucan à l'annonce des résultats nationaux les 200 militants réunis ici à Flix-Cours dans l'ouest de la Somme ont explosé de joie on a entendu des cris des larmes ont aussi coulé c'est un peu une victoire inespérée ici et un seul mot d'ordre c'est le soulagement soulagement de voir que le rassemblement national n'arrive qu'en troisième position de voir aussi que ce barrage républicain redouté par certains a bel et bien fonctionné notamment pour leur député sortant François Ruffin qui selon nos informations est réélu avec près de 53% des suffrages passé à la candidate du rassemblement national Nathalie Ribérobillet pour rappel dimanche dernier au soir du premier tour il avait un retard de 7 points merci Jules autre réaction politique celle de la numéro 1 des écologistes Marine Tondelier elle appelle à l'apaisement et dit qu'il est trop tôt pour nommer un premier ministre on reste très déterminé déterminé à ce que vive le nouveau front populaire parce que l'espoir que nous avons créé ensemble ne peut être déçu il nous oblige déterminé déterminé à mettre en place notre programme de rupture à ce qu'advienne enfin dans ce pays après tant d'années de fractures et de souffrances une politique d'apaisement et de justice sociale et environnementale je le dis solennellement ce soir ce n'est pas le moment des postures pas le moment des oucazes ni des courses de petits chevaux ce n'est pas non plus le moment de proposer un ou une première ministre c'est trop tôt ce soir c'est le temps du travail et du collectif et oui je le dis droit dans les yeux à celles et ceux qui nous regardent que ça plaise à l'extrême droite ou non nous allons le faire nous allons la construire la réparer cette France nous allons le construire ce pays où on ne vivra plus face à face mais côte à côte où l'on arrêtera de se dévisager pour enfin s'envisager alors merci et vive l'écologie vive la gauche et vive la France lui aussi est un artisan du rassemblement de la gauche André Glucksmann s'est exprimé il y a quelques minutes sur le plateau de nos confrères de France 2 on l'écoute oui nous sommes en tête nous sommes en tête mais on est dans une assemblée divisée et donc il va falloir se comporter en adulte c'est à dire qu'il va falloir parler il va falloir discuter il va falloir dialoguer il va falloir sortir de soi-même il va falloir accepter que l'assemblée nationale devient le coeur du pouvoir aujourd'hui on a mis fin au jupitérianisme de la 5ème république aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que le coeur du pouvoir a été transféré à l'assemblée et c'est finalement quelque chose qui est inédit dans l'histoire de France et ça c'est un changement de culture politique qui est nécessaire et qui va être fondamental et moi je pense que le pays a besoin d'être apaisé le pays a besoin d'être réconcilié avec lui-même il y a des fractures tellement immenses dans notre nation qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un discours politique responsable alors autre résultat important ce soir la victoire de Laurent Wauquiez dans son fief de Haute-Loire le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est réélu Philippe Poutou quant à lui qui était en mauvaise position dans la première circonscription de l'Aude est battu dans les Pyrénées-Atlantiques 4ème circonscription Jean Lassalle lui aussi est battu enfin autre résultat pas d'autre résultat pour le moment alors on revient sur l'information principale de cette soirée c'est une victoire totalement inattendue du nouveau Front Populaire on regarde à nouveau l'Assemblée Nationale et son nouveau visage tel qu'il semble se dessiner donc en tête arrive le nouveau Front Populaire avec 172 à 192 sièges en deuxième position la coalition présidentielle 150 à 170 sièges enfin en troisième position alors que les sondages avaient annoncé une victoire de l'extrême droite et bien en troisième position arrive le RN et ses alliés les candidats LR et divers droits sont quant à eux à la troisième place à la quatrième place avec 57 à 67 sièges voilà ce qu'il faut retenir dans un premier temps de cette soirée électorale qu'en est-il dans votre département ou votre circonscription restez avec nous la soirée électorale continue sur France 3 à tout à l'heure 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Le candidat d'hiver droite, c'est une victoire pour le candidat d'hiver droite, François-Xavier Tchécoli, qui totalise 54,48% contre 45,52% pour Jean-Félix Aquavive. Dans la première circonscription de Haute-Corse, celle de Bastia, c'est Michel Castellani qui remporterait le duel, qui l'opposait à Jean-Michel Marchal, 64,33% contre 35,67% pour le candidat RN. À Ajaccio, dans la première circonscription de Corse du Sud, Laurent Marcange, il y parviendrait à renverser cette élection. Le député sortant est réélu avec 63,20% des suffrages contre 36,80% pour la candidate RN Ariane Carrena. Enfin, dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, le député nationaliste sortant, Paul-André Colombagne, est en tête avec 59,21% des suffrages contre 40,79% pour François Fillogne. On va tout de suite prendre la direction de Bastia. Laurent, je le disais, les nationalistes perdent ce soir un député. Jean-Félix Aquavive. Et on va se rendre sans plus tarder du côté de Corté parce que Jean-André Marciane est avec le député sortant qui a été défait dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Il enregistre une progression d'environ 8 000 voix, mais son concurrent, le député désormais élu, François-Xavier Tchéco, il creuse encore l'écart puisque lui, il attire à lui plus de 9 000 voix de plus qu'au premier tour. Exactement, Laurent. Nous sommes à Corté, donc toujours au QG de campagne de Jean-Félix Aquavive, où ce dernier vient d'arriver très chaleureusement et très longuement applaudi par tous ses soutiens. Bonsoir, Jean-Félix Aquavive. Vous êtes défait d'environ 4 000 voix. Comment vous l'expliquez ? C'est le report du Rassemblement national qui avait appelé à voter François-Xavier Tchéco et qui s'est tout simplement appliqué. Bon laser à toutes. D'abord, je tiens à féliciter François-Xavier Tchéco pour son élection, qui était net, qui est issu des urnes. Je lui souhaite de bien porter la voix de la Corse à Paris dans ce nouveau contexte et ce nouveau paysage politique. Je tiens aussi à féliciter évidemment mes collègues du groupe plus haut, Michel Castellani et Paul-André Colombagne. Je leur souhaite là aussi de continuer à défendre et à poursuivre le travail initié. Mais ensuite, sur l'élection elle-même, effectivement, c'est une victoire nette à 4 000 voix d'écart. Néanmoins, nous progressons fortement puisque nous sommes à 20 436 voix. C'est à peu près le même nombre de voix que nous réalisions en 2017. – François-Xavier Tchéco, il y a encore plus. – Évidemment. Je l'explique en ce qui me concerne à chaud pour l'instant, pour plusieurs facteurs. D'abord, je constate que la Fédération des forces politiques contre majorité territoriale a fonctionné, en sens d'efficacité électorale. – C'est plus un vote contre Jean-Félix Aquahieu à FMA Gours, c'est qu'un vote en faveur de François-Xavier Tchéco, selon vous ? – Non, je ne dirais pas ça. Je dis simplement que la stratégie, la partie de la stratégie de territorialiser l'élection et de fédérer les forces pour territorialiser l'élection a fonctionné, au détriment de l'élection du contenu législatif, du bilan, que l'on a pu réaliser du travail ou des perspectives à Paris dans ce nouveau contexte. Alors une fédération de forces contre, ça ne fait pas forcément un projet, mais ça, c'est les semaines et les mois à venir qui le diront. Si les gens qui se sont mis contre aujourd'hui sont capables de porter un projet pour la Corse demain, il y a des divergences et des différences, on verra. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu effectivement des éléments de critique sur la collectivité de Corse qu'il faut entendre en termes d'amélioration des choses, en termes de stratégie, mais aussi des choses sur lesquelles la collectivité n'a pas bien communiqué, qu'elle a bien réalisé, bien communiqué. Troisième élément, c'est qu'évidemment, il y a un report du vote RN qui est incontestable. On le voit dans des communes, notamment de la Plaine, très incontestable. Et dans ce vote RN, il y a des Corses, bien sûr, et il faut le prendre en compte. Mais il n'y a pas que des Corses, il y a aussi des nouveaux arrivants. Et ça, c'est un fait nouveau. Et je ne critique pas les nouveaux arrivants, je dis simplement que c'est un fait nouveau. On parle d'augmentation du taux de permis de construire, de rémunération secondaire. Du permis de construire, on est passé à l'implication électorale et politique pour des raisons y compris de débats franco-français. Vous parlez de territorialisation du scrutin. Est-ce que vous pensez que ce soir, à travers votre défaite, c'est J.C. Méronique et fragilisé ? Je crois que c'est une tentative, en tout cas, de territorialiser l'élection qui m'attaque à moi. Je reprends les termes, il fallait abattre aux soldats à quoi vivre pour atteindre le présent exécutif. Néanmoins, vous savez qu'on est des militants, on a été avant l'élection, on est pendant l'élection, on le saura demain. 20 436 voix avec une forte mobilisation, et je tiens à remercier les élus, les militants et les sympathisants, ce n'est pas une défaite totale. Bien au contraire, c'est un socle qui est, je le répète, identique aux 21 000 voix de 2017 qui ne faisaient triompher que 65% des voix que les droits de Thomas. Donc ce qui compte, c'est le côté politique de ce qui va se passer demain. La refondation des nationalistes, la question de la convergence nationale. Alors ce nouveau contexte, où on vient de voir un vote RN au premier tour, avec y compris des candidats qui venaient d'ailleurs, on l'a dit, mais aussi des votes qui viennent d'ailleurs, et qui posent problème d'un point de vue sociologique et culturel en termes de cohésion du peuple. Est-ce qu'on peut faire face à ça ? Un adjornament aux nationalistes, ça a été demandé, vous allez vous y employer, ça s'impose de fait ce soir ? Moi je reviens sur ce que j'ai dit pendant l'élection, je le pense après l'élection. Aujourd'hui, le nouveau contexte issu de cette élection, ce n'est pas simplement une question électorale. Ce qui s'est passé dans cette élection va au-delà de l'élection. Elle touche à la question de la communauté de droit sur cette terre, la façon de faire une communauté de culture et de destin. Et pour le coup, l'éventualité d'un communautarisme aujourd'hui sur la Corse, ce n'est pas celui qui vient d'autres populations, c'est celui qui vient éventuellement de la résidence secondaire. Ce n'est pas mettre tout le monde dans le même sac, évidemment. Évidemment, les choses se sont plus ménées en moins. On voit qu'on a eu un vote RN reporté pour des raisons de débat national, pour pousser Jordan Bardella au gouvernement. Alors aujourd'hui, les résultats sont autres au niveau parisien, mais en tout cas, c'est l'intention de certaines communes qui se surajoutent à d'autres critères, les critères que je viens d'évoquer. Au niveau personnel, il y a deux ans, vous perdez de 156 voix, c'était une première alerte. Vous perdez ce soir. Est-ce qu'il y a aussi un problème avec votre personnalité ? Comment est-ce que aussi la suite de votre carrière politique va-t-elle s'inscrire ? Vous restez conseiller territorial. Est-ce que vous allez aspirer à d'autres choses dans les années à venir ? Écoutez, vous savez, je crois que c'est Churchill qui disait que l'échec n'est pas fatal, la réussite n'est pas finale. Ce qui compte, c'est le courage de continuer. Bon, moi, on en a vu d'autres dans le nationalisme corse, on en a vu d'autres en tant que militants. On a d'abord appris à perdre les élections de nombreuses fois avant d'en gagner. Peut-être d'autres forces politiques. C'est quand même la première défaite depuis 2015 et l'avenir de Femme à Gours, c'est l'arrivée aux responsabilités. Personnellement, ce n'est pas ma première défaite. J'en ai eu des défaites avant de gagner les élections. Et donc, aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'analyse politique par rapport au combat multiséculaire qui est le nôtre et des décennies. Comment, dans le nouveau contexte, il y aura une refondation et comment, en stratégie politique, pas que pour les élections, pour le combat politique qu'est le nouveau contexte très trouble, on puisse faire en sorte que l'on arrive à faire en sorte que le peuple corse ait une solution politique. La réflexion commence demain matin, pour ça ? Ah si, oui, la réflexion commence demain matin, oui. Merci beaucoup, Jean-Félix Saccoyer. Donc, vous l'avez entendu, il n'est pas une fin en soi que le travail des nationalistes continue dans les élections, notamment Jean-Félix Saccoyer, qui va bientôt prendre la route pour vous rejoindre du côté de Bastia, sur notre plateau, Laurent. Merci beaucoup, Jean-André, et merci à votre invité, le député sortant, qui est donc défait par François-Xavier Tchécoli, le nouveau député de la deuxième circonscription de Haute-Corse. Je vous propose de découvrir son cheminement politique. Il a d'abord été élu conseiller municipal du côté de Santalouji à Dimauriagne. C'était il y a très longtemps. Pierrick Nanine nous raconte tout ça. Ce soir de juin 2022, François-Xavier Tchécoli aura cru à la victoire jusqu'au bout. Elle lui échappera pour seulement 156 voix. Si la défaite est amère, le maire de Saint-Julien n'aura pas tout perdu. En bousculant Jean-Félix Saccoyer, il se sera fait un nom sur la scène politique régionale. J'avais la volonté, vous savez, je l'ai dit publiquement, moi je voulais faire une campagne à mon image. Donc mon image, des fois, elle est un peu originale. C'est-à-dire que moi, je suis un acteur de la droite, mais je me veux un acteur d'une droite particulière, une droite sociale, solidaire, proche des gens. Et je ne voulais pas que le niveau national vienne polluer ma manière de parler aux gens. Donc effectivement, j'ai choisi de partir sans étiquette sur cette base-là. Mais bien évidemment, je revendique mon appartenance à la droite. Appartenance à la droite et aux Républicains, dont il devient le président de la Fédération en Haute-Corse au mois d'octobre 2018. Président de la Fédération. François-Xavier Tchécoli le demeure à ce jour pour ce qui est son troisième mandat dans un parti qui compte plus de 600 adhérents dans le département. Je pense que notre fédération, déjà, elle a le mérite d'exister. Elle est présente sur le terrain. Nous avons des locaux, nous avons du personnel qui s'investit. Ce n'est pas forcément évident pour les partis aujourd'hui. Il suffit de voir ce qui se passe ailleurs en Corse. Mais en amont de sa carrière politique, c'est par son engagement professionnel que François-Xavier Tchécoli se fera connaître. Agrumiculteur en pleine orientale, il est le président du regroupement de 70 producteurs Corsica Comptoir. Son côté social se traduit également par la création de la première banque alimentaire de Corse. Moi, je crois beaucoup à un équilibre sur tout ce qui est développement apaisé de la Corse. Pour que cette ville continue d'évoluer dans le bon sens, il faut à la fois de l'économique, du développement économique, c'est le gage de liberté pour les populations, mais il faut aussi du social. Et là, on est en plein dans cet équilibre. On a à la fois une production agricole de qualité, sur les terreurs de qualité. Et on a cette banque alimentaire qui a même le côté social à destination des plus démunis. Homme de la terre, consensuel, il devient maire de sa commune de Sainte-Juliane en 2008, après avoir été élu pour la première fois en 1995 comme conseiller municipal. Sa fibre corsiste et agricole le propulsera également à l'Assemblée de Corse en 2017, après une tentative avortée avec José Rossi en 2015. François-Xavier Tchécoli siégera aux côtés de Valérie Bauds et son groupe, la Corse dans la République. Une première expérience régionale qu'il ne renouvellera pas, sous fond de querelle avec Laurent Marcangeli lors du scrutin de 2021. Depuis, l'homme s'est affirmé dans son camp, la législative de 2022 en sera le détonateur. C'est un renouveau par les actes, un renouveau par le travail, par quelqu'un qui a aussi une trajectoire qui est un peu ancienne, mais qui n'a jamais dévié, et qui réunit, qui rassemble, et qui apaise aussi, même s'il dit les choses, il ne se cache pas derrière son petit doigt, mais il agit, et quelque part, cette clarté-là, cette volonté aussi de sortir un peu de l'inertie dans laquelle on est, c'est l'inertie qui nous fait tant de mal, et bien voilà, c'est du renouveau, c'est de la fraîcheur, et c'est peut-être ce dont on a besoin aujourd'hui, vraiment. Durant cette campagne, dans le sillage du soutien affiché par l'ERN au cours du second tour, il aura largement droitisé son discours, sa victoire, et par conséquent son élection au Palais Bourbon, propulse désormais François-Xavier Tchécoli comme un acteur incontournable de la droite insulaire, un courant qui rêve désormais de la reconquête du pouvoir territorial. La droite relancée dans cette seconde circonscription de Haute-Corse, c'est Jean-Félix Acquahui, à deux votes repartis, Femmo Agour, Siga Défait, Michel Castellani, votre victoire, vous, dans la première circonscription de Haute-Corse, elle est un petit peu voilée, votre succès est un petit peu voilé, vous nous le confiez au bureau centralisateur, parce que votre collègue, Jean-Félix Acquahui, a été défait, il parlait d'une fédération tout contre Simeone, ça ne s'est pas appliqué à vous ? – Eh bien, il est évident que je suis heureux d'un côté de notre résultat ici, heureux pour ceux qui ont voté pour nous, heureux pour mon équipe de campagne, et heureux pour le résultat, pour ceux qui représentent politiquement, mais d'autre part, je suis évidemment attristé par le résultat de la deuxième circo, nous avons travaillé avec Jean-Félix Acquahui pendant sept ans, je trouve que c'est un résultat qui est injuste, si vous voulez, dans la mesure où il avait énormément travaillé, mais nous savons tous que la politique est un sport impitoyable, et donc, moi je prends acte de ce résultat, qu'est-ce que je vous dise ? – Vous êtes un vieux militant, Michel Castellagnes, vous avez vu le nationalisme fluctuer, connaître beaucoup, beaucoup de défaites, puis beaucoup de victoires depuis 2014, et l'accession de J. Simeone à la mairie de Bastia, aujourd'hui c'est un premier vrai revers, c'est à votre avis un accident, vous pouvez rebondir, il faut repenser aussi votre corpus idéologique ? – Il faut toujours tenir compte des résultats, parce que les urnes ont toujours raison, il est trop tôt maintenant pour tirer les leçons à chaud, mais il est évident qu'il va falloir s'asseoir à tête reposée autour d'une table, analyser les résultats, savoir comment y répondre, en politique il n'y a jamais rien de définitif, ni dans un sens, ni dans l'autre, vous le savez, en politique ça se construit jour après jour, la trajectoire se construit pas à pas, et donc il faudra continuer les choses, ce soir elles sont comme elles sont, on en prend acte, voilà, et demain, sera demain, on travaillera, en ce qui me concerne évidemment, j'aurai la mission de travailler à Paris dans des conditions qui seront différentes de ce qu'on a fait. – Vous avez des informations vis-à-vis de vos collègues du groupe Liot, il y a possibilité de reformer un groupe à l'heure où nous parlons ? – Oui, je peux vous dire que le groupe Liot continuera, oui. – Gabriel Attal remettra sa démission, on vient de la prendre, demain au président de la République, s'ouvre une nouvelle voie, qui va gouverner ? On voit cette majorité qui est vraiment partagée, le nouveau Front populaire serait en tête, même s'il est le fruit de quatre grands, grands partis, ça veut peut-être dire que cette Assemblée, cette gouvernance va porter sur la gauche, alors qu'elle portait plutôt vers la droite jusqu'alors, est-ce qu'à votre avis, il y a matière à relancer le processus d'autonomie ? – Il est certain que les sondages ont laissé prévoir une très large majorité de gens fortement hostiles, non seulement à l'autonomie, mais même à la régionalisation en France. – Le Rassemblement national. – Visiblement, les choses sont passées différemment, il faudra étudier, là c'est trop tôt pour le faire, mais moi je serai à Paris dès demain, et on étudiera les choses très calmement. – Mais vous avez de l'espoir, davantage qu'au soir du premier tour j'imagine ? – Bien sûr, mais vous savez, c'est comme quand vous pilotez un avion, il ne faut pas avoir d'espoir ou de désespoir, il faut piloter l'avion et le faire atterrir. Et nous, nous sommes à peu près dans cette situation-là, il faudrait analyser les choses et tirer tout ce qu'on peut tirer de positif, d'abord pour la société française, parce qu'on est député, mais surtout pour la Corse, parce que nous sommes députés de la Corse. – On va poser une question à Sacha Basté, les gars qui est avec nous depuis de longues minutes, ce qu'on a un petit peu coupé tout à l'heure, Sacha Basté, les gars, la gauche qui arriverait en tête au niveau de la projection des sièges, même si les résultats sont encore à affiner, donc une refondation peut-être de la gauche qui s'est réunie en 4 jours, est-ce que ça, ça va tenir ? On le verra, à l'épreuve du Parlement. Mais au niveau de la gauche insulaire, vous avez réalisé 9%, vous aviez appelé à voter d'emblée Michel Castellane dans cette entre-deux-tours. La gauche a aussi fait un bon score du côté de la première circonscription de Corse du Sud, la deuxième également. Est-ce qu'il y a matière, là aussi, à se relancer ? Est-ce que, par exemple, la gauche doit se positionner clairement, précisément, du côté de l'autonomie, avec des jeunes, avec de nouveaux chefs ? – La gauche a vocation à se reconstruire. On a fait à peu près moins de 3 500 voix ici, c'est énorme, parce que nous n'avons pas été soutenus par le Parti communiste et le Parti socialiste. Ce qui veut dire que nous, on a fait campagne seul, avec des camarades tout jeunes, à une moyenne d'âge de 20-30 ans, je les embrasse tous, et on a réussi à faire l'exploit d'augmenter notre camp comparé à 2022. – Et demain, alors ? – Et demain, nous allons donc proposer la construction d'un contre-modèle à gauche. Il faut réinvestir les quartiers populaires, parce que j'ai beaucoup de respect pour M. Castellane, mais il est sorti après M. Marchal dans les quartiers populaires. Il faut retourner voir les gens, il faut recréer le lien social, il faut que la gauche se reconstruise sur le terrain. On va rencontrer les gens, on va parler, on va faire des propositions, on va aller avec nos camarades de gauche, on va rediscuter et on va proposer l'alternative de demain. – Mais il faut bâtir sur des thématiques de gauche, pouvoir d'achat, social, et pas l'autonomie ? – L'autonomie, elle viendra de fait. Nous, nous avons vocation à parler des urgences actuellement, donc de la précarité, de l'écologie, et même des questions d'antiracisme, etc. Nous nous positionnerons là-dessus. Pour le reste, on va se réunir et on va en discuter. – Merci infiniment d'avoir participé à cette soirée, même si on vous a fait un petit peu attendre, Sacha Basté, les gars. On se tourne de l'autre côté de ce plateau pour interroger désormais. André Fadi, bonsoir, vous nous avez rejoints à l'instant. Au soir du premier tour, la Corse pouvait avoir un ou deux députés rassemblement national, il n'y en aura zéro. Ça, c'est le premier fait politique de ce soir, à votre avis ? – Écoutez, il y en a à zéro, c'est vrai. Mais ce sont des scores absolument remarquables, pour ne pas dire énormes. Le Rassemblement national, on est habitué à le voir à 10%, à 15%. On le voit entre 25 et 35% au premier tour. On le voit à 35 ou 40% ce soir. Je veux dire, pour eux, c'est un résultat exceptionnel. – Le fait que Jean-Félix Acquavive soit défait aussi, un homme très très proche de Gilles Simeone, très très proche du pouvoir, dans une circonscription qui a quelque part vu la naissance du siméonisme, ça aussi, c'est un fait incontournable, un fait majeur ? – Un fait majeur, oui. Vous savez, quand on est en haut en politique, en général, on ne peut que descendre, à moins de s'appeler Vladimir Poutine ou ce genre de personnages-là. – C'est le début de la descente ? – Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le nationalisme a à se repenser. Je ne sais pas, on parle beaucoup d'adjornamentes ou pourquoi pas, à se repenser, à se refonder. Sinon, je pense que tous ces partis nationalistes, même s'ils sont aujourd'hui très divisés depuis 2021, ont tous à perdre, tous. – La droite qui gagne justement dans le sillage de François-Xavier Tchécoli en profitant du soutien du Rassemblement national. Là aussi, la droite en Corse se relance. Est-ce qu'il va falloir aussi qu'elle réfléchisse ? Est-ce qu'elle va pencher vers le Rassemblement national ? Est-ce qu'elle va pencher plutôt vers le social ? Avec Laurent Marcangi, est-ce qu'il y a possibilité de faire une coalition dans la vue pour les prochaines territoriales ou pas ? Là aussi, au niveau de l'idéologie, il y a peut-être des différences. – Bien évidemment. Et puis on avait vu en 2021, malgré la stature de Laurent Marcangi, il n'avait pas réussi à réunir tous les maires de droite loin de là, derrière lui. Il y a certains, il avait, je pense, assez ouvertement trahi, il faut le dire. Mais donc réaliser l'unité à droite n'est pas beaucoup plus facile que réaliser l'unité des nationalistes. – Oui, François Gjavet Tchécoli qui a été porté à l'issue de cette victoire. Il a été soutenu par nombre de maires aussi, parfois issus de la gauche, parfois issus de la droite. Il n'y avait pas que le Rassemblement national derrière lui. C'était un front anti-Syméry, anti-Aquavivre ? – Ça, je ne peux pas le dire précisément. Ce qui est certain, c'est que Jean-Félix Aguay, des quatre sortants, était celui qui avait la tâche la plus difficile, puisqu'il n'était pas face à un candidat de Rassemblement national, mais face à un candidat d'hiver droite, qui était beaucoup plus susceptible de rassembler très largement au second tour. À partir du moment où ne serait-ce que le tiers, je crois, des électeurs de Mme Joir Fernandez votait en sa faveur, comme l'avait demandé Jordan Bardella, je pense que la messe était dite. – Rapidement, André Fad, la question Corse, elle peut revenir sur la table de l'Assemblée nationale, à votre avis, à la lumière des résultats de ce soir ? – Bien évidemment, bien évidemment. En 2022, dans le programme de l'Île du PES, il y a l'autonomie sur le modèle de l'article 74, donc ça va beaucoup plus loin que ce que prévoyait M. Darmanin avec les représentants de la Corse au printemps dernier. – Il va falloir aussi, dernière question à vous, Michel Cassellani, gouverner ensemble avec les macronistes aussi, il va falloir discuter encore avec eux ? – Il faut discuter avec tous les gens qui se retrouvent dans une certaine conception de la démocratie, de la décentralisation en France. Nous, nous avons l'habitude de ce genre de travail. Moi, au moment où je vous parle, je n'ai pas les idées claires de ce qui se passe à Paris, vous le comprenez. – Personne ne les a, je crois. – J'étais dans un tourbillon, jusqu'à présent, j'ai embrassé, je ne sais pas, 500 personnes, donc je n'ai pas eu le temps d'analyser tout ça. Mais il est évident qu'il faudrait avoir les idées claires, savoir où on met les pieds, savoir surtout ce qu'on veut, ce qu'on veut pour la démocratie française et ce qu'on veut pour notre Corse et pour l'avenir de nos enfants ici. Moi, je n'oublie pas les promesses que j'ai faites pendant toute cette campagne. Je le dis à ceux qui nous écoutent, je ne bougerai pas de notre programme électoral, ne vous inquiétez pas, ni sur le plan de la politique générale, des idées défendues, ni évidemment du programme pour la Corse. – Merci infiniment, Michel Castillane. Rendez-vous pour vous le 18 juillet du côté du Palais Bourbon. Merci, Sacha Basté, les garants de Réva, vous restez encore un petit peu avec nous ? – D'accord. – Et on retourne du côté d'Ajaccio, Marianne. – Oui, Laurent, et on va tout de suite partir dans la première circonscription de Corse du Sud, à Ajaccio, où le député sortant, Laurent Marc-André, remporte cette élection avec 63,2% des suffrages contre 36,80% pour la candidataire en Ariane Carrena. Dominique Moret, vous êtes en sa compagnie. – Oui, Marianne Romagne, nous sommes avec Laurent Marc-André. Tout à l'heure, on a évoqué avec vous les résultats Corse. À l'échelle nationale, Horizon est crédité entre 24 et 28 députés. Une première réaction, et surtout, quel va être le rôle du groupe que vous animiez ? – D'abord, une certaine forme de satisfaction, parce que nous avons perdu malheureusement un certain nombre de nos collègues dans cette bataille, mais au bout du compte, quand on regarde sur l'ensemble de la majorité sortante, eh bien le groupe que je présidais s'en sort plutôt bien. Nous étions 31 et nous sommes entre 25 et 28 possibles réélus, reconduits ce soir. Donc je suis particulièrement satisfait, déçu pour ceux qui ont perdu, mais néanmoins satisfait, puisque l'enracinement de ce groupe dans les territoires par rapport au fait d'avoir beaucoup d'anciens élus locaux démontre aujourd'hui qu'on résiste par rapport à cette vague un peu contraire qui était face à nous. – Alors, vous résistez. La majorité présidentielle en général résiste assez bien. En revanche, la Grouche progresse beaucoup. Qu'est-ce qui peut se profiler ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, ça vous semble possible étant donné les antagonismes qu'il y avait ? – Alors d'abord, la première chose qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y en a pas. Vous avez trois blocs assez comparables les uns aux autres, plus un groupe, les Républicains, qui se situe entre 50 et 60 députés. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une majorité qui se dessine pour le pays. Je suis plus que jamais déterminé à lutter contre toute forme de radicalité ou de radicalisme. Je vous réponds donc que pour moi, il est totalement exclu que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre de notre pays. Et en tant que député membre du groupe Horizon, je m'y refuse et je m'y refuserai. tout comme je me refuse au fait de former une alliance de quelque nature que ce soit avec le Rassemblement national. Il convient donc aujourd'hui de dégager éventuellement une majorité alternative parmi celles et ceux qui considèrent qu'il y a un certain nombre de points de convergence qui peuvent nous rassembler. Ça ne sera pas quelque chose qui sera basé sur le long terme de mon point de vue. Ça permettra uniquement au fait de former un gouvernement, de ne pas envoyer le pays dans l'abîme parce qu'aujourd'hui, les résultats que nous avons à notre disposition me disent que si nous ne faisons pas le nécessaire, si nous ne mettons pas les meilleures volontés au travail, eh bien le chaos est proche. Qui pourrait animer cette coalition ? Quelqu'un comme François Hollande qui est un petit peu rond, on dira, pas clivant du centre-gauche. Est-ce que ce serait possible ? Je me refuse pour le moment à vous donner le nom et l'âge du capitaine. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, d'abord, c'est les contours d'une éventuelle majorité qui permettent d'assurer au pays d'avoir un gouvernement et de ne pas sombrer dans une crise qui serait une crise de régime et qui conduirait le pays dans le chaos. Il faut quand même avoir conscience que si nous sommes dans une instabilité politique qui dure, c'est une crise financière qui se profile et c'est aussi une crise institutionnelle qui peut être particulièrement grave. Donc il va falloir être responsable et il va falloir tous et toutes, et là je parle des hommes et des femmes qui sont dans les courants conservateurs, libéraux, centristes, socialistes, sociodémocrates et peut-être même quelques écologistes raisonnables, de créer les conditions d'un gouvernement d'union qui soit en capacité de faire face aux défis pour un temps donné avant éventuellement de retourner devant le peuple pour une autre élection. Vous seriez prêt à assumer un rôle de ministre si ça vous était demandé demain dans le cadre d'une coalition avec Horizon en partie prédente ? Bon, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. D'abord, moi ce que je vais faire, c'est que demain je serai à Paris, je vais réunir les miens. Nous allons d'abord déterminer s'ils souhaitent me voir continuer à exercer les fonctions de président de groupe que j'ai exercé depuis 2022. Nous allons discuter de la situation politique du pays, de notre positionnement. Et ce positionnement, je peux vous le dire dès aujourd'hui, c'est de travailler sur le court et le moyen terme, voire même le long terme, à la reconstruction d'une force de centre droit républicaine, libérale, gaulliste, sociale qui soit de nature à pouvoir rebâtir ce qui malheureusement aujourd'hui me semble particulièrement émietté, à savoir cette grande famille de la droite et du centre à laquelle j'ai appartenu pendant des années. Le processus d'autonomie, on le disait en suspens, il l'est encore, mais il y a aujourd'hui une majorité qui est moins défavorable que ce que l'on imaginait. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait repartir demain ? Je serai dans la constance par rapport à ce que j'ai fait depuis deux ans. Et je serai dans la constance par rapport à ce que j'ai dit déjà depuis de nombreuses années, à savoir la nécessité de s'élever au-dessus des logiques partisanes lorsqu'il s'agit de parler de la Corse. Les résultats que nous avons aujourd'hui permettent d'espérer une poursuite de dialogue. Je serai là. Je suis prêt à continuer à exercer cette responsabilité parce que je considère que la Corse, elle a besoin de paix, elle a besoin également de projets et elle a besoin également d'une poursuite de processus qui a été démocratiquement validée. Merci Laurent Marc-Angeli. Voilà donc pour ce qui pouvait être dit ce soir, Marianne, ici à Ajaccio. Merci Dominique. Et comme de coutume, le Premier ministre a annoncé qu'il déposerait sa démission dès demain. Je vous propose qu'on écoute Gabriel Attal. Fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Je sais qu'à la lumière des résultats de ce soir, bon nombre de Français ressentent une forme d'incertitude sur l'avenir puisqu'aucune majorité absolue ne se dégage. – François Filoni nous a rejoint sur ce plateau, bonsoir. – Bonsoir. – On reviendra dans un instant sur la donne nationale, mais avant cela, votre résultat dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. La semaine dernière, vous devanciez de 3400 voix, le député sortant, Paul-André Colombagne. Ce soir, vous vous inclinez avec 40,79% des suffrages contre 59,21% pour le député nationaliste sortant. Par ailleurs, aucun député RN n'est élu dans l'île. Comment accueillez-vous cette défaite ce soir ? – Moi, je l'accueille, ce n'est pas comme une défaite, j'accueille comme une avancée. On a longtemps reproché au RN de ne pas être enraciné en Corse. Pratiquement 4 Corses sur 10 ont voté Rassemblement national. Et c'est le message que l'on délivre. Le message, il est clair. Il y a une âme corse, il y a une culture corse, il y a une identité corse, il y a des valeurs corse qui peuvent s'inscrire dans la nation. Ça veut dire que c'est un chemin que l'on ouvre aujourd'hui. Et je pense que c'est quand même important, le score que l'on fait, même si on n'a pas gagné, on n'a pas de député. Par contre, permettez-moi d'abord de féliciter les 4 députés, parce que le peuple a toujours raison. Et ça, il faut en démocratie le respecter. Mais on est dans un message, une construction. Il y a encore 8 ans, le RN faisait 1, 2, 3% dans les législatives. Je fais pratiquement 41%. Je peux dire que le chemin parcouru, il est long, mais nous sommes en train d'aller vers l'avenir. Et je pense que davantage de corse qui vont nous connaître de plus en plus vont venir vers nous, parce qu'on a un message qui est clair. Il est en même temps emprunt de notre identité et emprunt de la nation. – Est-ce que le RN a atteint ses limites en Corse ? – Non, je pense que c'est encore une formation jeune en Corse, et qu'on avance. Je pense qu'aujourd'hui, dire que j'aurais fait 16 500 voix au second tour d'une élection législative, c'était impensable il y a encore quelques mois. – Vous aviez plus de 3000 voix d'avance sur votre concurrent, vous étiez en balotage favorable, comment vous expliquez ce revirement ? – J'ai des machines électorales en face, il ne manquait plus que les Martiens dans l'équipe, et on avait bouclé la boucle, ça allait de la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, les nationalistes, tous se confondus, une partie de la droite, ça veut dire qu'on est caliste. – Est-ce qu'il y a une anti-RN qui explique ces résultats ? – Je pense qu'on est le dénominateur, le minimum pour qu'il se coalise, mais est-ce que derrière ça fait une politique qu'on va avoir au niveau national ? Moi je souhaite pour le bien du pays qu'il sorte une majorité, que le pays soit gouvernable. – C'est un échec aussi au niveau national, pour le Rassemblement national, donner favori, donner en tête, peut-être même avec la majorité absolue, il finit en troisième position. – Il y a une forme d'échec au niveau national, est-ce qu'entre les européennes et les législatives, on a été un peu trop vite, il fallait peut-être aller davantage sur le terrain, s'expliquer, mais les 20 jours, on nous dit, alors ça nous a favorisés ou ça nous a handicapés ? Moi je pense que ça ne nous a pas favorisés, parce qu'il fallait qu'on part dans des conditions… – Au premier tour, oui. – Au premier tour, mais vous savez, j'ai les pieds sur terre, je savais que le premier tour, c'était le premier tour, d'ailleurs c'est une belle percée que j'ai faite au premier tour, et les autres candidats aussi, ça veut dire qu'aujourd'hui, rien n'est statique, nous sommes dans une démarche à construire, et je pense que demain, nous verrons au niveau d'une élection territoriale, que nous avons toute notre place pour entrer et représenter une sensibilité, je vous dis qu'il y a une âme corse, une culture corse, une identité corse et des valeurs corse qui s'inscrivent dans la nation et ne sont pas en opposition. – Marine Le Pen a lancé une politique de normalisation depuis plusieurs années, visiblement elle n'a pas convaincu. – Quand vous avez 4 Corses sur 10, ce qui… – Non, je parle au plan national cette fois-ci. – Non, non, je pense qu'au plan national, après il y a le jeu des stratégies, des gens qui se sont désistés, tout est son contraire, mais moi, aujourd'hui, le peuple a raison, il a voté et je vais respecter le choix du peuple. – On va rester sur la donne nationale et on va tout de suite écouter le président du RN, Jordan Bardella. – Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême-gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. – Et on va regarder dans le détail le succès des forces de gauche ce soir. Je vous le rappelle, le Front populaire remporte ses élections législatives. 68 à 74 sièges pour la France insoumise, 63 à 69 sièges pour le PS, 32 à 36 sièges pour les écologistes, 10 à 12 sièges pour le Parti communiste. Jean-Baptiste Loutchogne, on est à peu près au même nombre de sièges entre LFI et le PS ce soir. Est-ce que dans cette recomposition du paysage politique, le PS va occuper une place importante ? C'est une victoire pour le PS ? Est-ce qu'on pourra composer avec la majorité présidentielle ? – Je pense que c'est d'abord la première victoire, ça a été de se rassembler en quelques jours pour créer le nouveau Front populaire. C'était aussi initié par le résultat de Raphaël Glussmann au niveau des résultats des élections européennes, avec cette aspiration très très forte par le Parti socialiste, c'est cette volonté de construire ensemble ce projet, ce projet alternatif. On est à l'attente des résultats finaux et donc il va falloir affiner et définir exactement quelles sont les différentes forces. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il va falloir trouver aujourd'hui la voie de consensus pour arriver ensemble à construire le programme qu'on a mis en place, à construire ce projet, ce projet alternatif au gouvernement, ce projet alternatif proposé par le Rassemblement national et donc qui a été porté en responsabilité, qui a été porté comme le projet validé par le peuple. Et je pense que c'est une victoire du peuple, une victoire sociale aujourd'hui. Maintenant, reste à nous en toute humilité, à l'apprécier et en responsabilité à être capable d'entendre le message qui nous a été transmis. – Et avec cette nouvelle donne au niveau national, quel avenir pour la Corse ? On va tout de suite partir à Bastia. Laurent, deux des trois députés nationalistes sont reconduits ce soir, Laurent Marc-Angelié également. Pour commenter ces résultats, vous êtes en compagnie du président de l'exécutif, Gilles Siméani. – Gilles Siméani, bonsoir. – Bon plaisir. – Merci infiniment de nous avoir rejoints sur ce plateau. Jean-Félix Acquahy est défait dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, Michel Cassellani victorieux dans la première. Il y a aussi un autre député nationaliste. Ici, ce soir, en Corse, pour vous, c'est un recul, c'est un échec ? Vous êtes le chef politique de la branche de Femme Ouagour, c'est un peu comme Gabriel Attal. Vous avez mené campagne. Pour vous, c'est un échec ou un recul ? – D'abord, ce soir, c'est le deuxième tour des élections législatives. Il y a un résultat au niveau français et au niveau de la Corse. Permettez-moi d'abord de féliciter les quatre députés de la Corse qui auront la responsabilité de défendre les intérêts non seulement de leur circonscription, mais de notre île et de notre peuple dans un contexte politique très complexe. Donc je suis très heureux, bien sûr, de la victoire de Michel Castellani, qui est un militant historique et qui a eu à faire face à un adversaire du Front National, pardon, du Rassemblement National, sans d'ailleurs avoir le soutien de certaines forces de droite républicaines ou même d'opposants hier de gauche. Par contre, il y a eu un soutien franc et massif. – Vous évoquez là, Julien Morgantz ? – Notamment, qu'il a dit dès le soir, dont acte, mais je dirais que c'est déjà derrière, même si ce sont des choix qui pèseront. Je suis très heureux, bien sûr, aussi, de la victoire de Paul-André Colombagne. Nous avions dit, avant le premier tour, qu'il fallait voter nationaliste et que nous soutiendrions le candidat nationaliste qui était le député sortant. Il avait en face de lui un candidat du Rassemblement National, François Fillon. Il y a eu effectivement une coalition très large qui s'est constituée pour le soutenir. Et je suis très heureux que Paul-André ait gagné ce soir. Laurent Marcange était un adversaire politique, mais nous l'avions dit, et je l'ai dit moi-même ici, le dimanche soir, au soir du premier tour, qu'il ne pouvait pas y avoir photo entre Laurent Marcange, y compris parce qu'il s'est engagé pour le processus d'autonomie. Et puis, d'un point de vue des valeurs, entre Laurent Marcange et son opposante, il gagne ce soir. – Et il y a donc la décède de Jean-Félix Acquavive. – Il y a la décède de Jean-Félix Acquavive. Alors bien sûr, je la regrette, mais j'adresse mes félicitations sincères à François-Xavier Tchicol. Et le résultat est très clair, il ne souffre pas de discussion. Par contre, s'il ne souffre pas de discussion, ce résultat impose bien sûr une analyse approfondie et très certainement des choix, mais au-delà de la deuxième circonscription. – Est-ce que c'est vous qui avez été aussi mis à l'index par les électeurs, avec le choix de François-Xavier Tchicol ? – En tout cas, le choix de campagne de François-Xavier Tchicol a été également de territorialiser l'élection et de dire que, je reprends ces termes, en abattant, mais j'y vois simplement une formule malheureuse, mais une formule en abattant Jean-Félix Acquaville, on ferait tomber Simeone. Et donc, quelque part, le message a été enterriné par le vote des électeurs. Il n'y a pas que ce message-là. Le résultat, même s'il faut l'analyser de façon plus approfondie, mécaniquement, on se rend compte que François-Xavier Tchicol a progressé de façon très forte et qu'il a très certainement recueilli, notamment, au deuxième tour, la quasi-totalité des suffrages du Rassemblement de la Chambre. – Plus 9000 voix, et Jean-Félix Acquaville a fait plus 8000 voix. – Plus 8000 voix, oui. Ça correspond au report annoncé du candidat de Corifront. – Est-ce que c'est la défaite aussi de Gilles Chiméon ? – Non, je ne pense pas que ce soit la défaite. – Ce n'est pas votre volonté hégémonique, la volonté hégémonique de Femme Ouagour, s'il gâte de ces dernières années ? – Il n'y a pas de volonté hégémonique de Femme Ouagour, si je vous l'ai dit dimanche dernier. Il y a une situation politique qui a été créée, qui a été, y compris, créée par le choix de nos anciens partenaires. Mais ceci, c'est l'histoire. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, il y a le résultat de ces législatives. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'au-delà des analyses sur le report, le soutien accepté du Rassemblement national, qui, à mon avis, est quand même quelque chose de profondément gênant, notamment pour des gens qui se réclament, comme le fait François-Xavier Tchicol, ou certains de ses soutiens importants dans la circonscription du gaullisme et du gaullisme social, je l'ai dit. Il faut respecter les électrices et les électeurs, y compris, bien sûr, celles et ceux du Rassemblement national. Mais respecter ces électrices et ces électeurs, ça ne veut pas dire accepter le soutien d'un parti qui est aux antipodes du gaullisme social. Je referme la parole. – Est-ce que vous, vous avez entendu un message des électeurs ? – Bien sûr. – Est-ce qu'ils veulent davantage que vous parliez de pouvoir d'achat ? Même si la question institutionnelle elle peut revenir aussi à la faveur de cette nouvelle Assemblée. On va y venir. Mais d'abord, le message des électeurs. – Le message qui est envoyé par les électeurs et par les urnes est un message puissant au-delà des victoires et des défaites des uns et des autres. La démocratie, c'est aussi l'alternance. Donc, dans une démocratie, on ne peut pas s'infliger qu'il y ait une défaite. Attendez, vos journalistes disent à bon droit, depuis 2015, il n'y avait eu que des victoires pour la majorité territoriale. – 10 ans victoires, cette défaite. – Ce soir, il y a une défaite, il faut l'accepter et il est à nous, avec d'autres, de tirer les leçons de cette défaite. Et je crois que c'est très important. – Quelle leçon vous tirez, alors, au niveau de votre corpus idéologique ? – Il est trop tôt pour le faire, mais il est évident que d'abord, fais-moi Gours, bien sûr, la majorité territoriale, mais également l'ensemble des nationalistes doivent tirer les leçons de ce scrutin. Mais j'y insiste, je l'avais dit avant et je l'ai dit pendant et je crois que le résultat le confirme. C'est très important que l'ensemble des nationalistes réfléchissent ensemble. C'est même indispensable. Mais on ne peut pas limiter la réflexion et le partage de la réflexion aux nationalistes. Il y a également l'ensemble des forces de progrès dans ce pays qui existent, qui ont certainement une vocation à se réorganiser elles aussi aujourd'hui. Et il faut qu'on intègre tout ce qui s'est passé, non seulement autour des thèmes qui ont fait débat pendant la campagne, et c'est très sain et très légitime, mais également l'évolution du corps électoral corse. – Il faut vraiment y songer ça ? – C'est un élément qui est un élément important, qui fait partie… – À l'instar de la Nouvelle-Calédonie, il faut bloquer encore l'électorat à un moment donné. – Je ne dis pas ça ce soir. Je dis que parmi les leçons du scrutin qu'il faudra analyser avec le recul nécessaire, il y a aussi celles-là. Mais il y en a également beaucoup d'autres. Je crois que nous allons le faire. Nous allons le faire tranquillement, mais nous allons le faire aussi en ayant conscience qu'il y a urgence. Il y a une situation en France qui est complexe. Ça a été dit. Il y a en gros trois blocs, avec le Rassemblement national qui était annoncé comme vainqueur et qui ce soir est globalement perdant. Il est troisième. – Troisième, oui. – Mais on ne peut pas sous-estimer, y compris en Corse, ce qu'a représenté le vote en faveur du Rassemblement national. Il y avait des Corses qui ont voté pour le Rassemblement national. Il y avait des gens qui viennent d'arriver en Corse qui ont voté pour le Rassemblement national. Il faut écouter ce qui a été dit. Il y a également des forces, la majorité présidentielle sortante et le Front populaire qui est gagnant ce soir mais qui manifestement vont avoir d'immenses difficultés à la fois à gouverner seuls. – Il va falloir former une coalition. – Peut-être une incompatibilité à gouverner ensemble. – Gilles Siméon, ce soir, il y a trois députés nationalistes. Donc, deux, pardon, il y en avait trois. – Non, il y en avait trois. Vous en perdez un. Donc, François-Xavier Tchécoli ne va pas aller vers le pouvoir législatif. Il ne va pas pencher vers l'autonomie. Mais est-ce qu'à la faveur de cette nouvelle assemblée qui penche à gauche, on le sait, la gauche à l'égard de la Corse, il y a eu des avancées majeures tout au long des statuts, est-ce que vous pensez que cette nouvelle assemblée est de nature à relancer votre projet d'autonomie ? Parce que c'est au cœur de tout votre engagement politique depuis des années et des années. Si vous aviez perdu ça, vous auriez perdu, gros, vous aussi, Gilles Siméon. – Ce soir, c'est une défaite électorale dans la deuxième circonscription de la haute Corse. C'est une victoire avec Michel... – Et demain ? – Et une victoire avec Paul-André Colombagne. est heureux aussi, même si nous sommes dans des accords politiques, que Laurent Marquand j'ai gagné. Ceci étant, sur le fond, le processus d'autonomie est le combat historique que nous menons pour le peuple Corse. Il y a à la fois le rapport à Paris et le rapport à notre peuple. Sur le rapport à Paris, si l'on regarde les choses de façon très distanciée, il y a un tiers, le Rassemblement national qui est minoritaire aujourd'hui qui était très opposé, et les deux tiers qui séparément et à fort suivre ensemble sont globalement très favorables à une autonomie. – Les LR ? – Oui, je parlais de la majorité présidentielle et je parlais du nouveau Front populaire avec des LR qui sont susceptibles ou pas d'évoluer, je ne sais pas, mais en tout cas la majorité présidentielle. – Donc il y a un chemin. – Il y a un chemin. Mais le chemin ne peut pas être limité à la discussion entre la Corse et Paris. Les premiers qui vont avoir à décider de l'autonomie et ces élections législatives ne remettent pas en cause le processus ni le choix qui a été fait par les Corses à travers les élections territoriales. Par contre, nous nationalistes, nous avons bien sûr à nous interroger collectivement sur la façon dont nous devons continuer à porter notre combat pour la Corse, pour le peuple corse en articulant notre idéal qui est pour nous essentiel et également les réponses à tous les enjeux du quotidien dont les Corses nous ont dit y compris à travers cette élection qu'ils considéraient qu'ils étaient insuffisamment pris en compte à nous d'en tirer les leçons. – Merci, merci pour ces éclairages. Donc un petit lueur d'espoir au niveau national après ce semi-échec sur les législatives ce soir en Corse. – Le combat continue, nous l'avons mené très longtemps en tant que militant, désormais comme élu et comme responsable, nous continuons parce que nous pensons véritablement que le chemin du progrès est l'espoir. – Et le combat va continuer dès le 18 juillet du côté de l'Assemblée nationale. – Oui Laurent, et tout de suite rappelons à nos téléspectateurs les résultats dans les quatre circonscriptions de Corse. On commence avec la deuxième circonscription de Haute-Corse où le député sortant Jean-Félix Acquaviva perd ce soir. Il est battu par François-Xavier Tchécoli. Vous voyez ces images de Liès à Sainte-Lucie de Moriagne au sein de la permanence du candidat d'hiver droite. Dans la première circonscription de Haute-Corse, celle de Bastia, c'est Michel Castellane qui remporte le duel qui l'opposait à Jean-Michel Marchal. Elle a aussi la fête au bureau centralisateur de Bastia. Michel Castellane qui arrive victorieux, vous le voyez, tout comme à Ajaccio où Laurent Marc-Angeli l'emporte. Le député sortant récolte 63,20% des suffrages. Vous le voyez lui aussi acclamé par ses partisans. Et enfin, dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, Paul-André Colombagne qui était en délicatesse lors du premier tour l'emporte avec 59,21% contre 40,79%. Pour François Filogne, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Jean-Baptiste Louchon également. C'est la fin de cette deuxième partie. Jean-Vitus, vous restez avec moi et on le rappelle, la soirée se poursuit sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les résultats en scannant ce QR code. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques minutes aux alentours de 22h10 pour une dernière partie. Il est 21h55, soyez les bienvenus. Les deux informations principales de cette soirée électorale, c'est la victoire inattendue du nouveau front populaire, mais aucune majorité absolue à l'Assemblée nationale divisée en trois blocs. Voici en détail le nouveau visage de l'hémicycle, pas du tout le tiers s'est attendu. Le nouveau front populaire arrive en tête de ce scrutin avec une projection de 171 à 187 sièges. Vient ensuite ensemble, la coalition ensemble avec 152 à 163 sièges. C'est presque 100 députés de moins qu'en 2022 pour le camp macroniste. Et en troisième position, seulement le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient 134 à 152 sièges dans l'hémicycle alors que les sondages avaient annoncé une large victoire de l'extrême droite. Enfin, le camp LR d'hiver droite obtiendra lui 57 à 67 sièges. Si on affine un peu plus les résultats bloc par bloc dans la nouvelle majorité de gauche, 69 à 75 sièges iront à la France insoumise. 59 à 65 au Parti socialiste et 32 à 36 aux écologistes. Dans le camp macroniste, pour le camp Renaissance, 96 à 102 sièges, 32 à 35 sièges pour le mouvement démocrate et enfin 24 à 26 sièges pour le mouvement horizon d'Edouard Philippe. Enfin, du côté de l'extrême droite, le RN et les Républicains d'Éric Ciotti se répartissent comme suit, 120 à 134 sièges juste pour le RN et 14 à 18 sièges pour les Républicains d'Éric Ciotti. Sur la place Stalingrad, au QG de la France insoumise, des centaines de militants se sont réunis ce soir. Alexandre Perrault, vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance autour de vous ? Vous l'entendez peut-être derrière moi. C'est la ferveur ici, place Stalingrad, devant le QG de la France insoumise après ces résultats. Bon résultat, bonne surprise de l'aveu même de Jean-Luc Mélenchon ce soir. Jean-Luc Mélenchon qui a appelé Emmanuel Macron à constituer un gouvernement autour du nouveau front populaire. Il l'a dit un petit peu plus tôt ce soir. Quant à l'ancienne présidente du groupe la France insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, elle a déclaré ce soir, je cite, que le nouveau front populaire était la première force politique du pays. Dans quelques instants, maintenant, les cadres du nouveau front populaire vont s'entretenir par téléphone pour convenir de la marche à suivre et de la stratégie dans les prochains jours. Merci Alexandre. Alors du côté du Rassemblement national, le leader du parti d'extrême droite Jordan Bardella prend acte de ses résultats surprises. Il rappelle que malgré sa troisième place, le RN réalise le score le plus important de son histoire. On écoute. L'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes puis dimanche dernier lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement national, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Au QG du RN dans le bois de Vincennes, les militants eux aussi affichent leur déception. Ils s'attendaient à une victoire de leur parti. On écoute certains d'entre eux. On est déçus évidemment. Je ne comprends pas comment des gens peuvent voter ça. C'est incompréhensible. Parce qu'ils n'aiment pas la France, ces gens-là. J'ai honte mais c'est le choix des Français. On va le respecter. On n'a aucun problème avec les démocraties mais je pense que c'est une alliance contre nature entre des partis qui ont fait passer leur mentalité antifasciste avant l'intérêt de la France ce qui a connu à un résultat qui est biaisé je pense. C'est toujours un peu décevant parce qu'on s'attendait à plus et c'est malheureusement en raison de tous ces désistements antidémocratiques, ces barrages antirépublicains qui je crois ne respectent pas la volonté du peuple et je pense que le peuple s'en souviendra. Le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole seul dans la cour de Matignon il y a quelques minutes. Il va présenter sa démission dès demain matin. Il peut toutefois rester en place le temps qu'un nouveau gouvernement soit formé et qu'un nouveau Premier ministre soit nommé. On écoute. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne quand bien même elle a réalisé un score trois fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes je remettrai demain matin ma démission au Président de la République. Je sais qu'à la lumière des résultats de ce soir bon nombre de Français ressentent une forme d'incertitude sur l'avenir puisqu'aucune majorité absolue ne se dégage. Notre pays connaît une situation politique sans précédent et se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines. Aussi, j'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera il ne peut en être autrement à la veille d'échéance si importante pour notre pays. Sens du devoir et respect de la souveraineté du peuple voilà l'image que je me fais des fonctions de Premier ministre. Autre réaction politique attendue celle de Jean-Luc Mélenchon le leader de la France insoumise les résultats de ce scrutin illustrent la défaite du président de la République et de sa coalition dit-il il réclame sa démission. Avec ces bulletins de vote une majorité a fait un autre choix pour le pays la volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée dès lors aucun subterfuge arrangement ou combinaison ne serait acceptable en effet les leçons du vote sont sans appel la défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit le président a le devoir d'appeler le nouveau front populaire à gouverner à présent on fait un tour de France des circonscriptions les plus attendues et les plus emblématiques dans la quatrième circonscription de la Sarthe Marie-Caroline Le Pen la sœur aînée de Marine Le Pen qui affrontait en duel la candidate et les filles est battue Dans la deuxième circonscription du Doubs Dominique Voinet retrouve un fauteuil des députés la candidate écologiste est élue avec 60% des suffrages Dans la première circonscription du Loir-et-Cher Marc Fénaud le ministre de l'agriculture est réélu lui aussi avec un peu plus de 60% des voix Enfin en Corrèze l'ancien président de la République François Hollande qui se présentait sous la bannière du nouveau Front Populière est lui aussi élu avec 43% des voix Elisabeth Borne enfin ancienne première ministre elle aussi est réélu sur place dans sa sixième circonscription du Calvados on retrouve Erwan de Mignac A vir la tendance s'est confirmée tout au long de la soirée jusqu'à cette confirmation aux alentours de 20h30 la réélection dans cette sixième circonscription du Calvados d'Elisabeth Borne elle obtient près de 56% des suffrages elle qui au premier tour dimanche dernier était arrivée seulement en deuxième position largement distancée par le candidat du Rassemblement National ce n'était pas gagné d'avance a-t-elle confié à ses soutiens rassemblés ce soir dans cette mairie de Vire l'ancienne première ministre a tenu à avoir un message pour les électeurs du nouveau Front Populaire qui lui ont apporté ce soir leur suffrage car c'est bien le désistement du candidat du nouveau Front Populaire qui permet à Elisabeth Borne d'être réélue ce soir elle bénéficie malgré son image d'une madame 49-3 que ses adversaires ont essayé de dénigrer elle bénéficie d'un bon report de voix elle se permet même ce soir de faire mieux que lors du scrutin de 2022 pour son premier mandat merci Erwan alors lui aussi était en mauvaise posture face au RN à l'issue du premier tour François Ruffin est finalement réélu l'instigateur du rassemblement de la gauche pour ses législatives a rompu avec Jean-Luc Mélenchon dans l'entre-deux-tours on l'écoute en quatre semaines nous avons affronté un vent de face mais il n'y a pas de fatalité nous l'avons emporté nous l'avons fait nous l'avons emporté pas seulement ici mais aussi dans le pays il y a quatre semaines nous étions dans le chagrin au bord du ravin nous avions une gauche en miettes avec le moral dans les chaussettes et alors nous l'ansions au parti soyez unis nous l'ansions au parti front populaire comme pour se réchauffer au feu de notre histoire et comme nos aînés de 1936 on s'en est sortis par le haut on s'en est sortis par un sursaut par le bon bout par la gauche et ce soir l'espoir renaît alors on poursuit les résultats avec dans on poursuit ces résultats avec dans la marne dans la cinquième circonscription l'élection de Charles Amédée de Courson réélu avec 50,4% des voix dans les côtes d'Armor la deuxième circonscription Hervé Berville lui aussi est élu avec 63% des voix dans le lot Aurélien Pradié réélu avec 53% des voix enfin dans le nord dans la dixième circonscription le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin est réélu on retrouve dans son fief du nord Lila Afaf c'est un Gérald Darmanin combattif soulagé qui est venu lui-même annoncer les résultats ici sur cette dixième circonscription du nord sa victoire à 61,37% le tout devant une foule de militants heureux bravo Gérald bravo Gérald ont-ils scandé il faut dire que cette victoire elle n'était pas gagnée d'avance moins de 900 voix le séparait de son opposant du Rassemblement National Bastien Verbrugge lui reconnaît sa défaite sa déception mais rappelle que le Rassemblement National a gagné beaucoup d'électeurs ici sur cette circonscription ce qui sonne comme un avertissement selon lui envers le ministre de l'Intérieur Merci Lila Gérald Darmanin a pris la parole il y a quelques minutes on l'écoute Je pense qu'il faut prendre ces résultats avec beaucoup d'humilité voilà personne n'a gagné ce soir le Rassemblement National a fait des scores très importants aux élections européennes très importants au premier tour des élections législatives même si je gagne à plus de 60% des voix je constate que un peu moins de 40% des électeurs chez moi votent Rassemblement National et donc je ne serai pas de ceux qui désormais seraient prétentieux à dire que finalement nous avons gagné le Rassemblement National le vote pour le Rassemblement National c'est un électrochoc républicain pour nous tous c'est peut-être le dernier inventaire avant le vote définitif pour le Rassemblement National de la part du peuple français donc moi j'ai bien compris ce que nous disaient les électeurs du Rassemblement National ils veulent beaucoup plus de fermeté beaucoup plus d'autorité une justice beaucoup plus ferme peut-être aussi davantage de respect pour les travailleurs peut-être aussi plus de partage plus de solidarité avec une fibre sociale plus importante et donc je crois qu'il faut entendre ce que disent les électeurs du Rassemblement National Voilà autre pari celui de François Hollande dans son fief de Tulle l'ancien président de la République était candidat du nouveau front populaire dans la première circonscription de Corrèze il est réélu sur place on retrouve Sada Soudad Oui François Hollande est réélu dans son fief de Tulle avec 43% des suffrages il a donc gagné le pari de cette triangulaire il est en tête devant la candidate du Rassemblement National et devant le candidat les Républicains l'ambiance ici elle est très bonne on a croisé une famille franco-marocaine qui se disait soulagée de voir François Hollande arriver en tête certaines personnes étaient émues les larmes aux yeux au moment de l'annonce des résultats ce soir François Hollande se dit combatif et se dit prêt à mettre son expérience au service de la gauche je rappelle qu'il a déjà été député ici dans la première circonscription de Corrèze entre 1988 et 1993 et entre 1997 et 2012 merci Saada donc je vous rappelle la principale information de cette soirée des élections législatives un record enfin une soirée historique avec la victoire du nouveau front populaire le Rassemblement National que l'on annonçait gagnant et finalement en troisième place allez on termine avec ces images en direct de la place de la République où se sont rassemblés les militants de la gauche réunis voilà restez avec nous la soirée continue dans vos régions merci le Rassemblement National Il est 22h10, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via Asté pour cette dernière partie de soirée, émission spéciale consacrée à ce deuxième tour des élections législatives. Et sans plus attendre, on revient sur les résultats définitifs dans les quatre circonscriptions de Lille. Trois députés sur quatre sont reconduits. Seul Jean-Félix Akwaïva est défait dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Il s'incline avec 45,52% des suffrages contre 54,48% pour François-Xavier Tchécoli. Dans la première circonscription de Haute-Corse, c'est Michel Castellani qui remporte le duel qui l'opposait à Jean-Michel Marchal, 64,33% contre 35,67%. En Corse du Sud, dans la première circonscription, Laurent Marcangeli parvient à renverser cette élection. Le député sortant est réélu avec 63,20% des suffrages. 36,80% pour la candidate RN Ariane Carrena. Enfin, dans la seconde circonscription de Corse du Sud, où le député nationaliste Paul-André Colombagni sort en tête avec 59,21% des suffrages contre 40,79% pour François Fillogne. Je vous propose tout de suite que l'on s'attarde sur les images, les réactions et le détail des résultats dans la première circonscription de Corse du Sud avec Stéphane Paul. Laurent Marcangeli arrive devant la mairie d'Ajaccio sous les applaudissements. Le député sortant remporte son duel face à la candidate du Rassemblement national Ariane Carrena. Il obtient 63,2% des suffrages exprimés, soit 20,892 voix sur la première circonscription de Corse du Sud. Pour lui, c'est un soulagement. Je suis particulièrement ému ce soir. Nous avons mené une campagne positive, nous avons mené une campagne de terrain, de conviction. Nous avons mené une campagne d'enracinement. Les gens savent qui nous sommes et aujourd'hui, je pense qu'à cet enracinement, ils payent. Et c'est démontré à travers le résultat que nous obtenons. Des résultats très attendus depuis 18h au bureau centralisateur par les nombreux soutiens de Laurent Marcangeli. Laurent Marcangeli, 10 154, soit 64... Du côté de la préfecture, l'ambiance est tout autre. Accompagnée de François Fillogne, Ariane Carrena prend acte du scrutin. La représentante du parti d'extrême droite récolte 36,8% des suffrages exprimés, soit 12 163 voix. Selon elle, le manque de soutien entre les deux tours ne l'a pas favorisé. C'est un résultat d'abord qui est pas mal. Je pense que j'ai bien joué. Mais par contre, je me doutais que les reports de voix seraient favorables à Marcangeli. Laurent Marcangeli aura donc réussi à renverser la tendance du premier tour grâce notamment à une forte mobilisation de l'ensemble des maires de la circonscription. Malgré des dissensions, la droite ressort de ses élections avec deux députés élus. Une occasion de relancer la dynamique au sein de cette famille politique. – Et partons tout de suite à Bastia. Où vous êtes toujours en place, Laurent Vincenzini, avec je crois de nouveaux invités. Le fait marquant ce soir en Haute-Corse, c'est donc la défaite de Jean-Félix Acquavive dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse. – Oui, c'est un fait marquant sur lequel on va revenir avec nos invités. André Fadier est toujours parmi nous. Paul-Félix Bénédette, le leader de Corine Front, il nous a rejoint. Et Jean-Michel Marchal, également du Rassemblement national. C'était le candidat du Rassemblement national dans la première circonscription de Haute-Corse. Et d'ailleurs, pour lancer nos débats, je vous propose de découvrir ce sujet de Frédéric Danese sur la victoire de Michel Cassellagne en cette première circonscription de Haute-Corse. – La joie retenue mais sincère de Michel Cassellagne, face à ses soutiens, eux, beaucoup plus démonstratifs. Le député sortant remporte son duel face à Jean-Michel Marchal, le candidat du Rassemblement national, avec près de 65% des suffrages. – Ah non, elle confirme tout le soutien que nous avons à travers toute la circo. C'est une élection qui ne souffre d'aucune contestation. Elle est extrêmement large. Bon, moi, je tiens à remercier évidemment tous les électeurs pour leur confiance. Je remercie aussi toute l'équipe de campagne parce qu'ils ont fait un travail remarquable à mes côtés. La victoire, c'est la leur. On est heureux. On sait qu'il y a beaucoup de travail à Paris. – Déçu non, puisqu'en fait, bon, le Rassemblement national, disons, travaille depuis pas forcément de nombreuses années ici pour être intégré ici en Corse. On a fait quand même un très bon résultat depuis les élections présidentielles, depuis les élections européennes et le premier tour des législatives. Bon, alors, il est vrai aussi qu'il y a un front, soit disant, anti-républicain qui a poussé un peu les gens à s'écarter du Rassemblement national, ce qui est totalement anormal. Mais bon, maintenant, moi, ce qui m'intéresse à ce sable-là, ce sont les résultats au niveau national. Et par rapport à ce que je viens d'apprendre, je suis plutôt inquiet. – Michel Castellani et sa suppléante devancent de plus de 11 000 voix son adversaire. C'est 11 fois plus qu'au premier tour. Les appels au barrage anti-RN ont donc fonctionné à plein. Les représentants du nouveau Front populaire avaient notamment appelé à voter Michel Castellani, mais sans lui délivrer de chèques en blanc. – Déjà qu'il reste dans la continuité de son travail, notamment pour l'hôpital de Bastia. Là, c'est un certain, on commence à avoir une petite idée de la composition de l'Assemblée nationale, notamment vis-à-vis de l'autonomie. Enfin, qu'est-ce qu'il en sera de la question de l'autonomie. – Cette élection a également été fêtée par le Parti socialiste de la Haute-Corse, membre de la majorité municipale bastiaise. Emmanuel Delgentil se félicite également du succès du nouveau Front populaire au niveau national. – Je pense que pour la Corse, c'est une bonne chose, puisque la gauche a toujours été une force de dialogue. Et je pense que ça va continuer dans les semaines et les années à venir. – Dernière question, le dossier relatif à l'autonomie, il peut être relancé selon vous ? – Je l'espère, mais nous verrons quand même les choses au fur et à mesure. Je crois que la priorité, c'est pas ça. Le sujet de cette élection, c'était pas là-dessus, c'était sur le pouvoir d'achat, c'était sur les sujets, les préoccupations concrètes, et le développement, l'économie, etc. – Le député réélu est attendu à l'Assemblée le 18 juillet, avec pour objectif reconstituer un groupe indépendant. – Jean-Michel Marchal, vous êtes donc défait ce soir, de près de 11 000 voix, plus de 11 000 voix même, face à Michel Castellagne. Ça consacre le fait que le RN est seul ici aussi ? – Apparemment, en tout cas, à ce qui me concerne, oui. J'étais seul contre tous, oui. – Oui. Quel est votre point de vue à l'égard de ce second tour ? – Je pense que j'ai fait quand même, pour quelqu'un qu'on disait soit des inconnus, je pense que j'ai eu quand même de bons résultats. Alors il est vrai que ça, c'était à l'échelon aussi national que le RN et… – C'est la marque RN qui a eu ce résultat ou c'est vous ? – Je ne pense pas que ce soit moi, même s'il peut y avoir eu une certaine vision à cet effet, mais je pense qu'il y a eu une décision, oui, effectivement, des accords et peut-être, effectivement, on a certainement subi le RN étant contre une certaine démocratie et telle que l'imaginent certains, en tout cas. – Vous étiez en tête dans deux circonscriptions sur quatre, vous avez zéro député en Corse, c'est un échec. Cinglant, si j'ose dire, parce que vous avez fait beaucoup de voix, mais il n'y a pas d'élu au final. – Je ne vois pas ça comme ça, moi, ce n'est pas un échec, vous savez, ce n'est pas parce qu'on s'engage dans quelque chose et qu'il se termine par un échec qu'il faut prendre ça comme un échec. N'oublions pas que le RN, il y a quelques années, il n'existait pas du tout ici, sur la Corse. Donc, moi, je reste confiance, sincèrement, les résultats ne sont quand même pas si mauvais que ça par rapport à ce qu'on pouvait initialement nous percevoir et en tout état de cause, c'est que le début d'un travail. – Le Rassemblement national, Paul-Félix Bénédetti, ennemi du nationalisme, ennemi historique. J'imagine que vous vous réjouissez de la défaite de Jean-Michel Marchat, de la défaite de François Filogne, de Mme Carrena aussi, du côté de la première circonscription de Corse du Sud ? – Non, moi, je m'inquiète de l'amplitude de leur score. Lorsque des candidats qui viennent de nulle part, totalement inconnus débarquer en Corse il y a quelque temps sur des positions politiques extrêmes puissent capitaliser 40% des voix, c'est quand même inquiétant. Moi, je considère qu'ils font un résultat qui doit appeler les Corses à l'interrogation et les patriotes nationalistes à se repositionner intelligemment. – C'est-à-dire ? – Et structurellement, on ne peut pas continuer aujourd'hui à avoir des inimitiés, des querelles de personnes, une absence de vision programmatique et stratégique, faire une gestion quotidienne alors qu'on doit faire de la politique, on doit redonner au Corse ce qu'ils nous ont demandé depuis des années, c'est-à-dire rétablir un équilibre sociétal. – Changer la vie aussi ? C'est ce que vous réclamez ? – Redonner, redonner une vraie vie, redonner le droit d'exister, le droit à sa culture, à son histoire, le droit à avoir une maison, le droit à manger dignement, le droit à avoir des prix rationnels. – Tout cela avant la question institutionnelle ? Il faut parler pouvoir d'achat ? Il faut que les nationalistes parlent aussi pouvoir d'achat ? – En même temps, moi, je considère que si on avait le droit de nous auto-administrer depuis quelques années, on n'en serait pas là. On n'aurait déjà pas eu peut-être un M. Marshall qui aurait débarqué, parce qu'on aurait eu des droits de citoyenneté territoriale qui auraient permis de contingenter. Quel est le pays au monde aujourd'hui qui peut avoir 60% de modifications sociétales en 50 ans ? – C'est ça, la Corse de 1960, c'était 150 000 personnes. Aujourd'hui, on est à 350 000. – Il faut engager une réflexion sur le corps électoral ? – On a un problème de modification complet de l'équilibre sociétal, et ça, aujourd'hui, moi, je pense qu'on ne peut plus continuer à l'accepter. – Vous ne voulez plus de Jean-Michel Marshall qui se présente aux élections, c'est ça ? – Moi, je ne veux plus qu'il vienne en Corse, surtout. Après, se présenter aux élections, c'est la conséquence d'une arrivée invasive qui est contraire à tout ce que nous, on apprenait. Nous, on apprenait d'accéder... – En Nouvelle-Calédonie, le corps électoral, c'est valable pour les élections locales, mais au niveau national, tout le monde vote. – Nouvelle-Calédonie a fait un député indépendantiste, brièvement réélu. – Le fils de Jean-Marie Jibahou, oui. – Le fils de Jibahou. – C'est le premier indépendantiste depuis 1986. – Tout à fait. Ça veut dire que malgré des logiques, je dirais coloniales ou post-coloniales, un peuple digne de lui-même arrive à se repositionner. – Oui. Et le nationalisme, alors, face à ça, est-ce qu'il porte une responsabilité ? Est-ce que Gilles Siméon, il porte une responsabilité ? Est-ce que le fait que les nationalistes soient au pouvoir depuis quelques années, eh bien, ils ont précipité aussi de cette arrivée-là, ces électeurs-là ? – Le courant patriotique Corse est aujourd'hui globalement sanctionné parce que 10 ans après la prise de pouvoir, il n'y a pas eu les attendus, les traceurs d'une politique nouvelle qui aurait donné un mieux-vivre et un meilleur équilibre sociétal. Point. Donc à partir de là, ça, il faut en tenir compte. Ceux qui sont au pouvoir et aux commandes aujourd'hui doivent amorcer une rétrospection de leurs années passées, de leurs échecs… – Vous allez vous rencontrer, Paul-Félix Bénédette ? – On rencontre tout le monde depuis des années. – Oui, mais on ne nous écoute pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on commence à nous écouter un peu plus. – Il va falloir réécrire un corpus idéologique du nationalisme corse ? – Un manifeste de la bonne conduite patriotique. – Au niveau national, on va se tourner vers André Fadzi. J'imagine que vous vous réjouissez du fait que le RN n'arrive qu'en troisième position après des sondages qu'il donnait en tête à un moment donné, voire avec une majorité absolue. La gauche qui se réinvite un petit peu à l'Assemblée nationale de manière assez conséquente, cette Assemblée nationale qui va pencher à gauche. On va voir comment elle va être gouvernée. Mais André Fadzi, on a beaucoup… On se dirige vers une coalition gouvernementale. C'est manifeste. On se dirige vers peut-être une nouvelle façon de faire la politique, un retour vers la Quatrième République. – Comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'à l'endroit de la Corse, ça peut être quelque chose qui soit positif ? – Disons que ce sera une politique de compromis, forcément, que la France a déjà connue, que tous les pays d'Europe connaissent. En général, il y a un bloc de gauche ou un bloc de droite qui gouverne. Dans plusieurs pays, il y a un bloc central qui unit des forces de gauche et de droite. Et je ne crois pas, du moins je ne veux pas croire, que les Français soient forcément plus bêtes que leurs voisins européens. Donc soit ils y arrivent, ils parviennent à créer un gouvernement cohérent et efficace, soit ils n'y parviennent pas. Et là, très probablement, ce sera une autoroute pour Mme Le Pen aux présidentielles de 2027. – En Espagne, par exemple, Pedro Sanchez gouverne avec une coalition, avec les nationalistes catalans. Est-ce que les députés corses pourraient aller vers une coalition si la question corse est remise au centre des débats ? – Oui, s'ils arrivent à avoir autant de poids que les députés catalans et par exemple reconnaître un État palestinien. – Oui. – Les Catalans et Basques sont faiseurs de roi en Espagne. – Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais disons que dans une assemblée qui est quand même vraiment éclatée, peut-être que les trois députés nationalistes, les deux députés, visiblement, j'ai du mal à m'y faire, deux députés nationalistes, ils vont peut-être avoir voix au chapitre. Ils vont peut-être être consultés sur certaines décisions. Et peut-être que la voix de la Corse va peser. – Dans une majorité fragile, des très petits partis peuvent avoir un grand pouvoir de chantage. Ça a des mauvais côtés et ça peut en avoir des bons pour eux. – D'accord. Merci, merci beaucoup messieurs. Merci Jean-Michel Marchal de nous avoir rejoints et d'avoir échangé quelques minutes avec nous. – Merci. – Merci Laurent. Et de notre côté, on va maintenant revenir sur les résultats dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. Duel inédit, là aussi, Paul-André Colombagne, le sortant était opposé à François Fillon qui l'avait emporté la semaine dernière de plus de 3000 voix. Cette fois-ci, Paul-André Colombagne devance le candidat RN, 59,21% contre 40,79%. Retour sur cette soirée à Porto VQ et toutes les réactions avec Paul Salor. – Scène de Liès à Porto VQ pour le deuxième mandat de Paul-André Colombagne. Il devance de 7 460 voix François Fillon alors que le candidat RN était en avance au premier tour. Un duel gagné grâce à l'appui des candidats de tous bords. – Écoutez, c'est d'abord l'union, l'union de tous. Après cet appel à la résistance au musée de Tsons, à mercredi, on a vite compris qu'on ne craignait plus rien. Il y a eu une autre grosse réunion à Ajaccio. Donc je tenais à remercier l'ensemble des amis qui nous ont soutenus. Bien évidemment, le maire d'Ajaccio, le député sortant d'Ajaccio, Laurent Marc-Angers, bien évidemment, le Corrin Front, au Femois Gorsica, Jean-Bapti Loutchon, et Jean-Marc Chabrine pour la gauche. Et je dirais tous les amis qui ont su renverser la table ces deux jours. – À Portic, Valérie Bode, défaite dimanche dernier, n'a pas pris part à ce soutien ni à ces réunions, ne donnant pas de consignes à ses 4500 électeurs. – Ah, c'est pas beau. – Il y a parfois des alliances un peu étonnantes, mais c'est le jeu des seconds tours étonnants. Je crois que personne n'a vu venir cette vague, règne surtout en Corse. Donc ça a parfois déstabilisé certains qui ont été chercher où ils pouvaient pour se maintenir au second tour. – Laurent Marc-Angers, aux côtés de Paul-André Colombagne, une surprise pour vous ? – C'est surprenant. On verra si l'électorat trouve ça cohérent. Moi, je suis un petit peu étonnée, mais après, chacun est libre de ses positions dans ce second tour. – Au Saline, à Boudicione, et dans les bureaux à Jacques Céan, de cette drôle de deuxième circonscription, les nationalistes se retrouvent côte à côte avec le RN. Cette infirmière, mère de famille, a voté pour la première fois nationaliste, même si la campagne ne l'avait pas convaincue. – Bravo ! – Au niveau des soins au quotidien, on n'a pas besoin d'un CHU, par exemple. On n'a plus besoin de soins dans des délais qui sont raisonnables, des soins qui sont plus ou moins gratuits. On dira, parce que c'est vrai qu'on ne paye pas tout, mais on paye de plus en plus nos soins, les premiers soins. Pareil pour l'école, je vois que malheureusement, il est de moins en moins donné d'enseignement de base concernant la citoyenneté, même la citoyenneté. Je vois que mon fils qui est au collège, donc oui, je suis très inquiète, oui. – Pour François Filon, il n'est pas question de parler d'échec ce soir. Il est passé de 13 600 à 16 500 voix. – On devient le premier parti de Corse, parce qu'en face de moi, j'ai un attelage de toutes les autres composantes qui existent dans la politique. Aujourd'hui, faire 41% pour le rassemblement national en Corse, alors qu'on était décrié, ça veut dire qu'on est en train de s'enraciner, on nous a toujours repossé de ne pas avoir un enracinement local. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait la démonstration. – Il dispose d'un électorat qui compte sur son parti pour les élections à venir. – Je vote pour lui, je vote pour lui. Ah oui, il faut qu'il y ait du changement. – Il faut qu'il y ait du changement. – À la législative comme à la prochaine municipale ? – Ah oui, il faut qu'il y ait du changement. Je travaille, j'ai tout ce qu'il faut, mais pour certains, ils arrivent là sans papier, sans rien, on leur donne le RSA, on leur donne à manger, on leur donne l'appartement, on leur donne tout, et nous, on demande quelque chose, on n'a rien. – Temporairement, la forte affluence l'appel aux abstentionnistes, l'union de tous les partis, ont écarté le représentant de Jordan Bardella. – Trois députés sortant sur quatre sont réélus ce soir. Seul Jean-Fénix Aquaviv a ébattu dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Laurent, vous êtes, je crois, en compagnie d'un nouvel invité, et il s'agit du vainqueur dans cette circonscription, le candidat d'hiver droite, François-Xavier Tchécol. – Le nouveau député de la deuxième circonscription de Haute-Corse, effectivement, est avec nous, François-Xavier Tchécol. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je vous propose, avant de converser, d'échanger avec vous... Non, on va tout de suite converser avec vous, finalement, parce que le sujet qu'on devait avoir, eh bien, on l'a pas. Ce sont les aléas du direct. Alors, on va voir un petit peu comment vous... Quel est le point de vue, ce soir, du candidat qui est devenu député ? Vous avez gagné où et comment ? Grâce, aussi, au soutien du RN ? – Alors, écoutez, je suis pas rentré, pour être tout à fait honnête avec vous, dans le détail des communes où ce soutien pourrait être le plus fort, le moins fort. Moi, j'ai l'impression que ce n'est jamais que la poursuite, finalement, de cette volonté de changement. Un de vos collègues me disait « La droite, aujourd'hui, fait 20 000 voix ». Je disais non, c'est pas la droite. C'est un certain nombre de personnes qui s'agrègent, qui sont de droite, de gauche. Vous l'avez dit, peut-être certains RN, certains nationalistes modérés. Et je pense qu'ils sanctionnent la même chose, finalement, que ce qui s'est passé sur le continent. Sur le continent, on a sanctionné le président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une sanction, me semble-t-il, en tout cas de la politique de l'exécutif en Corse, de par l'absence de résultats, tout simplement. – Vous avez territorialisé cette élection, effectivement. C'est pour engager une démarche à droite, d'abord, en vue des prochaines territoriales ? Pour faire un axe avec Laurent Marcange ? Un axe Gison Hatch, Calvi, Corté, Ajaccio ? – En vérité, je l'ai fait sans arrêt à penser. Je l'ai fait parce que ça me semblait vrai. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez raison, on élit des députés, mais on est quand même, aujourd'hui, l'élément essentiel, c'est la collectivité de Corse, pour être tout à fait clair avec vous. Et aujourd'hui, c'est finalement cette absence de résultats. Mais comme je l'ai dit, on ne sait même pas qu'on est dans une situation antérieure. La situation, elle s'est dégradée. Je le disais à votre invitation, aujourd'hui, se déplacer en Corse, c'est plus cher. Aujourd'hui, le tourisme est plus mal. Aujourd'hui, l'accès à la propriété, c'est plus compliqué. Les déchets, ce n'est pas réglé. Les infrastructures routières sont à l'arrêt. Le port de Bastien, on n'en parle plus. Vous voyez, je crois que c'est finalement, il est important. Alors, le délai n'est pas avec nous, puisque, a priori, le président exécutif est encore là pour plusieurs années et c'est la démocratie. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment avoir en ligne de mire le fait qu'il faut proposer une ultra-gourse. Alors, justement, il y aura un axe avec Laurent Marcand, Jali ? Vous n'avez pas toujours été sur les mêmes idées. Il y a même eu des schismes entre vous. Est-ce qu'il y a un axe possible ? Moi, je pense qu'il est un peu tôt pour parler d'axe parce que, si je ne me trompe pas, les élections... – Alors, pour gagner les territoriales ou au moins pour peser régionalement, il va falloir que la droite soit forte partout. – Mais ce que je voulais vous dire... – Et elle est d'abord forte à Ajaccio, quand même. – Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est dans trois ans. Vous voyez, d'ici trois ans... – Ça va vite, la politique. – Oui. – Ça peut venir vite, plus vite que... – Peut-être. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on va être tous happés par des sujets beaucoup plus prégnants comme l'instabilité que connaît la France d'une manière assez inédite sous la Ve République, les problématiques immédiates, le pouvoir d'achat, l'accès au logement, le prix des transports, voilà. Donc je pense que, bien évidemment, moi, je compte, comme je l'avais dit, toujours pareil avec vous, sur votre plateau, lancer ce mouvement un jour. Normalement, il était prévu pour fin d'année, alors ça sera sans doute pour début d'année prochaine. Mais évidemment, l'idée, c'est d'agréger. Mais très sincèrement, comme sur mon élection, on va aller agréger plus loin que sur la seule droite. On va aller agréger tous les gens qui ont envie aujourd'hui de se mettre au travail pour que la Corse change. – Vous êtes, malgré tout, devenu ce soir un homme fort de la droite. Sauveur Gandolfichette a été élu la dernière fois en 2012. Donc ça faisait près de 10 ans que la droite n'était plus en capacité d'avoir un député en Haute-Corse. Donc vous êtes un nouvel homme fort. Vous allez agréger autour de vous, vous l'avez dit, un peu de gauche, un peu de droite, peut-être des voix du RN aussi. Et puis aller chercher, Laurent Marcand, j'ai dit, vraiment construire quelque chose pour cette droite qui n'est plus aux affaires depuis un certain temps encore. – Alors je vais vous faire sourire. Vous citez l'exemple de la première circonscription et vous avez raison. Mais j'étais avec des jeunes qui nous ont rejoints dans cette campagne et qui étaient nombreux. Ça aussi, c'est un changement pour nous. Et dans la deuxième circonscription, j'en discutais avec Jean-Martin Mondelon pour ne pas le citer. Et il y avait des jeunes d'une vingtaine d'années et ces jeunes nous disaient, mais nous, on n'a jamais gagné dans la deuxième circonscription. C'est-à-dire qu'ils ont vingt ans passés et ils n'ont jamais vu une victoire. Parce qu'on remonte à M. Patriarche à ce moment-là. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'il faut imaginer aussi. Vous avez peut-être vu sur vos images que nous étions heureux, mais vous savez, quand vous avez vingt ans de pénitence… – M. Patriarche, c'est 1997, ces dernières années. Quand vous avez plus de vingt ans de pénitence, la joie peut être un peu plus importante que par exemple comme FEMM où vous avez accumulé les victoires. – Donc la droite est sur la voie du succès ? – La droite et la gauche et je pense des gens qui ont envie de penser différemment. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on en revient à des thématiques. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs dans vos débats que finalement, on parlait peu de la part des élus nationalistes de l'autonomie. Ça a été pour moi une grande surprise. Eux qui l'ont porté pour vous montrer qu'aujourd'hui, les discours essentiels, c'est le quotidien. Voilà. Et je crois que le quotidien, ça n'a pas de couleur politique. – François-Xavier Tchécoli, vous devez rester avec nous. On va découvrir le sujet qui retrace un petit peu ces dernières heures et votre victoire dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse avec Solange Gradienne et nos équipes. – Yes, général, devant la permanence de François-Xavier Tchécoli. Le candidat d'hiver droite remporte la deuxième circonscription avec 4022 voix d'avance sur son concurrent Jean-Félix Aquavive. Le report des voix du Rassemblement national a joué en sa faveur. – Je vous avoue que je ne me suis pas amusé à regarder là où étaient les voix et comment ça a terminé. D'ailleurs, parce que je pense que c'est très disparate. Et puis, deuxièmement, vous savez, moi, comme je l'ai dit durant toute cette campagne, les voix, elles ont la même valeur et j'ai un immense respect pour tous les électeurs, qu'ils soient de l'arc gauche à l'arc droit en passant par les modérés. Donc, je vous avoue que pour moi, en vérité, ce n'est même pas un sujet. – La famille libérale s'en réjouit et analyse ce vote comme une sanction de la majorité territoriale. – Je vois aussi une volonté d'alternance, bien entendu, un coup porté à la gestion de la collectivité parce que ce scrutin, le candidat avait choisi de le collectiviser d'une certaine façon et on voit bien qu'aujourd'hui, les efforts que les uns et les autres, laborieusement, entreprenons depuis des années, portent leurs fruits. – Accorté, même vaincu, Jean-Félix Acquavive est applaudi. Il a gardé la même ligne jusqu'au bout en rejetant toute compromission avec le Rassemblement national. – Applaudissements – Évidemment, il y a un report du vote IRN qui est incontestable. On le voit dans des communes notamment de la Plaine, très incontestable. Et dans ce vote IRN, il y a des Corses, bien sûr, et il faut le prendre en compte. Il n'y a pas que des Corses, il y a aussi des nouveaux arrivants et ça, c'est un fait nouveau et je ne critique pas les nouveaux arrivants, je dis simplement que c'est un fait nouveau. – Le député sortant a aussi fait l'objet d'un vote contre sa personne au premier tour par sa propre famille politique. Sa défaite n'est pas une surprise même si dans la dernière ligne droite, les opposants nationalistes à la majorité territoriale ont apporté leur soutien comme le maire de Belgodère. Ce dernier reste positif, la Corse a échappé au pire. – Aujourd'hui, on est déjà heureux de voir que le Rassemblement national est battu de partout en Corse. ça, c'était déjà un objectif extrêmement important voire capital pour nous. Après, aujourd'hui, c'est la collectivité qui doit se poser des questions et voir comment on peut rebâtir quelque chose autour sûrement du président dans les mois et les années à venir pour que les nationalistes ne perdent pas le pouvoir et qu'on puisse avoir un projet d'émancipation clair à venir pour les prochaines années. – Dans cette élection, Jean-Félix Aquaville va bien bénéficier d'un report des voix conséquents de la part de ses soutiens, mais cela est resté insuffisant face aux vainqueurs résolument pragmatiques. – François-Xavier Tchécoli, on va se projeter un petit peu au niveau national parce que le 18 juillet, vous allez aller au Palais Bourbon. C'est une première pour vous, déjà, en tant qu'homme, j'imagine que ça va faire quelque chose. On regardait rapidement les résultats, les dernières projections pour s'apercevoir que les divers droites et LR, a priori, votre famille, pour nous le confirmer, 63 à 68 sièges. Votre famille ne va pas aller avec le RN, a priori ? – Il me semble-t-il que non, il n'ira pas non plus avec le Front populaire. – D'accord. Ils restent ensemble. Dans Ensemble, il y a par exemple Horizon. Est-ce qu'on peut imaginer une recomposition de la droite autour d'Edouard Philippe jusqu'à Laurent Wauquiez ? Ou vous allez vraiment rester indépendant ? – Je ne sais pas si vous voulez, parce que, bien évidemment, c'est une discussion qu'il faudra avoir avec les 63 à 68 députés qui formeront mon groupe. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi une notion d'opposition au président de la République ou d'accord. Vous voyez, donc tout ça va rentrer en jeu aussi. Quelle sera aussi la position du groupe Horizon de ce que j'ai pu comprendre ? Elle a bien évolué entre les Européennes et les premiers et deuxièmes tours de l'élection législative. – Édouard Philippe, effectivement, a pris ses distances avec Emmanuel Macron. – Voilà. Donc, vous dire aujourd'hui, et je crois qu'il en va de même pour M. Darmanin et d'autres personnalités… – C'est pour ça que je vous pose la question. – Voilà. Mais en vérité, il y aura forcément des discussions avec des gens qui font partie de la droite traditionnelle. Mais vous dire comment elles vont aboutir aujourd'hui, ça me semble très compliqué. Moi, je suis assez pessimiste à l'heure où je vous parle. J'attends de voir ça de plus près. Mais j'espère qu'on ne se dirige pas vers un scénario ancienne république où on voyait des groupes incapables de trouver des majorités. Voilà. Et puis, je vais vous dire franchement, moi, voir le Front populaire à 171, à 187 sièges avec notamment la composante et les filles, ça m'inquiète. – Une coalition, parce que c'est l'une des hypothèses majeures à l'heure où l'on parle, une coalition qui pourrait aller des philippistes, de vous LR jusqu'au PS, par exemple, une majorité de gouvernement, peut-être pas tout le monde au gouvernement, mais une majorité qui pourrait voter certains textes. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible de s'entendre ? On dit souvent la culture française, c'est pas la négociation, c'est pas le compromis, mais ça l'a été sous la Troisième République, sous la Quatrième République jusqu'à 1958. Culture politique, ça peut changer aussi en fonction des institutions et en fonction des résultats électoraux. – Il faudra vraiment voir qui compose cette majorité. Je l'avais dit encore dernièrement. Vous savez, si demain, on nous demandait par exemple de siéger avec des écologistes où il y a des désaccords profonds, par exemple sur le nucléaire, où moi, je suis un partisan du nucléaire et eux sont résolument opposés. – On va trouver des compromis peut-être ? – Mais là, c'est même pas des compromis, c'est des compromissions sur l'agriculture où aujourd'hui, ces gens-là sont les faux soyeurs de l'agriculture française. – Donc pas de coalition possible pour vous ? – Je vous dis, je cite un exemple pour le faire exprès, mais je suis incapable de vous répondre sur tout, mais tout ça me montre que ça va être très difficile parce qu'il faut d'une part élire un gouvernement, mais il faut aussi qu'il y ait une majorité parlementaire pour fonctionner. – En tout cas, pas une majorité contre, pas une majorité de motion de censure. Ce sera déjà une première étape. – Oui, mais écoutez, on va vraiment voir comment tout ça se décompose. Par exemple, je vous prends l'exemple du Front populaire, il a une composition, écoutez, on va du PS qui pour moi reste tout à fait fréquentable jusqu'à LFI où il n'y aura pas l'ombre d'une discussion. – LFI, ce sera autour de 70 députés. – C'est pas rien sur 171 ou 180. Pareil pour ensemble, voilà, il faut voir un peu sur l'aile gauche, l'aile droite comment ça se recompose. Moi, je crois que les premières semaines vont être des semaines extrêmement intéressantes et à la fois compliquées et c'est au vu de toutes ces discussions que nous aurons à nous prononcer mais en même temps, on ne peut pas non plus laisser le pays paralysé. – Exactement, les électeurs ont voté. Il va falloir que vous soyez aussi responsable. – C'est pour ça aussi que si vous voulez, si à un moment donné, une majorité se dégage et que nous n'y sommes pas forcément favorables, il faudra peut-être se contenter dans un premier temps de ne pas voter cette majorité mais pas forcément de la censurer pour que le pays avance. Vous voyez, donc il y a plein d'hypothèses qui sont à regarder. – Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir nous voir du côté de Bastia après la liesse du côté de Moriagne et donc vous êtes le nouveau député de la deuxième circonscription de Haute-Corse et vous avez rendez-vous au Palais Bourbon le 18 juillet. – On fera tout pour y être et on va apprendre un nouveau métier donc ça ne peut être qu'intéressant. – Merci infiniment. On va redécouvrir Jean-Félix Aquavive et donc le député sortant que vous avez battu avec Paul Salor. Ce vendredi, à quelques heures de la clôture de la campagne, Jean-Félix Aquavive s'apprête à participer au débat d'entre deux tours. L'élection est capitale, il le sait, les conséquences d'une défaite dépasseraient largement les frontières de la deuxième circonscription. Proche parmi les proches du président de l'exécutif Gilles Siméoni, l'engagement du député sortant vient de loin et est emprunt de militantisme. Tout commence dans les mouvements de jeunesse bouillonnant centre de formation du nationalisme. De la Soju, d'Ili Gianni Gorti à la Duentou Paolina, des occupations de préfecture aux grèves de la faim, Jean-Félix Accoy apprend le chemin du militantisme. Un chemin qu'il poursuit ensuite dans les partis politiques, l'ANC de Pierre Poggioli puis Cortigawi en 1996 avant de rejoindre le rhino national de Paul-Félix Bénédette. Les nationalistes sortent alors des années noires de la guerre fratricide. Jean-Félix Accoy apprône l'abandon de la lutte armée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui maintiennent en vie des cibles clandestins qui sont virtuels, qui n'agissent pas et qui bloquent toute avancée populaire au niveau de l'Union. Et le rôle d'un parti à tendance populaire, c'est d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition mais aussi tous les moyens légitimes à sa disposition en visage découvert. Il finira par quitter le rhino et se concentre sur sa carrière professionnelle. Directeur de l'Office du Tourisme de Corté, sa gestion est critiquée et ses locaux plastiqués en 2005. Il connaît un autre échec en investissant dans Proumité et le centre des arts du feu. La structure est liquidée judiciairement en 2010. Ces ratés ne lui font rien oublier de sa fibre politique et militante. A la fin des années 2000, il rejoint la démarche Insem Peragor-Tiga-Fondé autour de Gilles Simeone. Maire de Lodz, il tente pour la première fois en 2014 d'accéder au Parlement à travers une candidature au sénatorial. C'est bien au Palais Bourbon et au Palais du Luxembourg que vont se débattre l'avenir de la Corse si les votes de l'Assemblée de Corse viennent en débat à ces assemblées. Il faudra qu'enfin que le mandat de sénateur soit un mandat de combat démocratique. Sa défaite face à Joseph Castelli ne sera que partie remise. Un an plus tard, la vague nationaliste traverse la Corse. Élu à l'Assemblée de Corse dans le sillage de l'Union Peragor-Tiga, il participe au conseil exécutif et prend la barre de l'Office des transports. De scrutin en scrutin, les nationalistes confirment leur domination. 2017 est un autre tournant historique. Il est élu député et entre au Palais Bourbon avec deux autonomistes, Michel Castellagne et Paul-André Colombane. Réélu dans la douleur en 2022, il participe à un groupe plus haut renforcé qui agit en coulisses pour le processus d'autonomie. Mais son mandat est surtout marqué par la commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat d'Yvan Colonne. Une commission qu'il préside et dont ressortent des moments forts, comme cet échange électrique avec l'ex-premier ministre Jean Castex sur des supposés échanges de SMS entre préfets se réjouissant de l'assassinat. Nous avons été en possession de messages entre préfets en exercice. Vous entendez ce que je vais vous dire ? Entre préfets en exercice qui disent qu'il fallait décorer et l'ongaber qui disent qu'il a fait ce qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps. Vous entendez ce que je dis ? Six mois de travaux, 71 personnes entendues et 37 auditions plus tard, le rapport final pointe les défaillances graves de l'administration pénitentiaire. La commission a été le combat de son mandat. Pour avoir été à ses côtés du début à la fin, ça a été un engagement vraiment personnel énorme pour lui. Je veux dire, il y a mis beaucoup de... vraiment beaucoup de sa personne, beaucoup d'émotions. Ça a été... On a pris Moura Mayo et Ramente et ça a été vraiment une pression énorme pour lui. Vraiment, il s'est vraiment, je pense, vraiment défoncé. C'est vraiment le mot que j'en pleurerais. Vraiment. Reparti en campagne suite à la dissolution, le député sortant est en difficulté au soir du premier tour, devancé par François-Xavier Tchécoli et bousculé par le RN. Malgré une personnalité jugée clivante par certains, notamment parmi les autres nationalistes, PNC et Corim Fronti lui apportent leur soutien pour le second tour. Insuffisant, toutefois, à sauver le soldat à quoi vivre. À 51 ans, il quitte donc ce soir l'Assemblée nationale mais restera, à n'en pas douter, présent sur la scène politique insulaire, notamment du côté de l'Assemblée de Corse où il demeure conseiller territorial. Jean-Félix Acquaviva qui nous a accordé une interview au micro de Jean-André Marquian. C'était il y a quelques minutes du côté de Corté. Une fédération de force contre, ça ne fait pas forcément un projet mais ça, c'est les semaines et les mois à venir qui le diront. Si les gens qui se sont mis contre aujourd'hui sont capables de porter un projet pour la Corse demain, il y a des divergences, des différences, on verra. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu effectivement des éléments de critique sur la collectivité de Corse qu'il faut entendre en termes d'amélioration des choses en termes de stratégie mais aussi des choses sur lesquelles la collectivité n'a pas bien communiqué, qu'elle a bien réalisé, bien communiqué. Troisième élément, c'est qu'évidemment, il y a un report du vote RN qui est incontestable. On le voit dans des communes notamment de la Plaine, très incontestable. Et dans ce vote RN, il y a des Corses, bien sûr, et il faut le prendre en compte. Il n'y a pas que des Corses, il y a aussi des nouveaux arrivants et ça, c'est un fait nouveau et je ne critique pas les nouveaux arrivants, je dis simplement que c'est un fait nouveau. On parle d'augmentation du taux de permis de construire, de réinstallation secondaire, mais du permis de construire, on est passé à l'implication électorale et politique pour des raisons y compris de débats franco-français. Vous parlez de territorialisation du scrutin. Est-ce que vous pensez que ce soir, à travers votre défaite, c'est Gilles Suméonique et fragilisé ? Je crois que c'est une tentative en tout cas de territorialiser l'élection qui m'attaque à moi. Je reprends les termes, il fallait abattre le soldat à quoi vivre pour atteindre le présent exécutif. Néanmoins, vous savez qu'on est des militants, on a été avant l'élection, on est pendant l'élection, on le sera demain. 20 436 voix avec une forte mobilisation et je tiens à remercier les élus, les militants et les sympathisants, ce n'est pas une défaite totale. Bien au contraire, c'est un socle qui est, je le répète, identique aux 21 000 voix de 2017 qui ne faisaient triompher que 65% des voix que Pedro Téotomas. Donc ce qui compte, c'est le côté politique de ce qui va se passer demain. Jean-Félix Acquahue est défait dans la deuxième circonscription de Haute-Corse mais qui reste, vous l'avez entendu, homme politique. Voilà Marianne ce qu'on pouvait dire sur la Haute-Corse. Je vous laisse conclure en compagnie de nos confrères de la presse régionale. Tout à fait. Merci beaucoup Laurent. Roger Antech nous a rejoints et ainsi que Pierre-Simon Paul il est rédacteur en chef adjoint de cette réaction, rédaction pardon, mais une première réaction avec vous Roger. La gifle pour le RN ce soir au niveau national en Corse contrairement à la semaine dernière où les candidats du Rassemblement national avait créé la surprise. Cette fois-ci ça ne passe pas. Est-ce que c'est ce bloc anti-RN rapidement constitué aussi dans l'île qui a pesé ? Oui, ça c'est incontestable mais parler vraiment d'échec, d'échec oui mais de défaite pour le RN dans l'île il faut quand même modérer quand on fait plus de 40 000 voix ce qui était le cas au premier tour et ce qui est encore le cas ce coup-ci on ne peut pas parler tout à fait de défaite surtout dans le contexte où cela s'est produit avec, vous l'avez dit au niveau national des désistements un front républicain qui s'est monté en Corse un front qui ne concernait pas seulement les forces nationalistes mais on l'a vu s'agréger autour des candidats que ce soit Paul-André Colombani dans le sud de la Corse ou que ce soit Ajaccio vraiment des maires qui représentaient toutes les tendances de l'échiquier politique réussir quand même à obtenir plus de 40 000 voix ce n'est pas un échec maintenant c'est vrai qu'il y a eu ce sursaut qui s'est produit sur le territoire avec des prises de parole fortes dont celle du président de l'exécutif et puis une campagne qui a été dure me semble-t-il dans la deuxième circonscription de Haute-Corse et il y a effectivement au niveau national je crois la mauvaise campagne du rassemblement national sur la dernière semaine avec sur le programme les retraites les impôts des plus riches on a vu des allers-retours de Jordan Bardella des candidats qui faisaient tâche aussi dans un paysage que l'on voulait propre bien cadré il y a eu une mauvaise semaine de campagne pour le rassemblement national alors là on peut se satisfaire effectivement que ce plafond de verre continue d'exister mais bon la messe n'est pas dite pour les prochaines échéances et je pense notamment à 2027 et je pense que la situation politique nationale qui est créée par cette élection où il n'y a pas forcément de clarification il me semble-t-il un grand flou politique qui en sort parce qu'on ne sait pas qui va gouverner et avec qui on va gouverner c'est pas de nature à desservir les intérêts du rassemblement au niveau national sur le territoire ici c'est autre chose parce que l'élection en Corse est restée quelque chose d'assez spécifique et avec des logiques qui n'étaient pas les logiques nationales quelque chose de spécifique on l'a vu les gens ont ici massivement voté pour des personnes pour d'illustres inconnus des personnes qui ne connaissaient pas est-ce que ce comportement électoral Pierre on pourrait le retrouver lors de prochains scrutins ou bien cette fois-ci c'était vraiment les considérations nationales qui ont primé c'est l'avenir qui nous le dira là où je suis d'accord avec Roger c'est que en fait le score du premier tour c'est déjà une victoire pour le rassemblement national en Corse moi je pense qu'on a eu une campagne avant le premier tour qui était hyper nationalisée et en revanche une campagne entre le premier et le second tour qui a été beaucoup plus régionalisée localisée avec des prises de position assez fortes comme l'a dit Roger et souvent une union sacrée contre des candidats et rennes ce qu'il faut retenir quand même ce soir c'est qu'il y a zéro député et rennes en Corse alors qu'il y avait quand même quatre candidats au second tour il y en a une qui s'est désistée mais il y avait quatre candidats qui étaient qualifiés pour le second tour dont François Fillon qui était quand même largement en avance donc sur l'avenir trois candidats étaient au second tour il y en avait quatre qui étaient qualifiés pour le second tour il y en a une qui s'est désistée donc il en restait il n'en restait que trois à la fin et aujourd'hui on voit qu'il n'y a pas de député et rennes donc ça c'est quand même on dira une victoire maintenant je ne pense pas que les nationalistes aient l'impression d'avoir eu une victoire ce soir ils arrivent quand même à sauver deux députés sur trois mais c'est quand même la première fois depuis 2015 que les nationalistes perdent du terrain c'est à dire qu'il y avait toujours eu une progression dans les urnes de la part des nationalistes et là depuis 2015 pour la première fois il y a vraiment une perte de terrain avec un député en plus qui a compté Jean-Félix Acquahui qui aujourd'hui perd son siège je pense réellement qu'au-delà de Jean-Félix Acquahui à travers Jean-Félix Acquahui et des fois la personnalité un peu clivante on le sait on l'a entendu quand on faisait aussi des reportages et quand on allait en campagne c'est la majorité territoriale et Gilles Simeone qui est sanctionné parce que j'ai l'impression que c'est plus le bilan de la région qui est sanctionné ce soir que le bilan des députés nationalistes qui selon tous les observateurs est plutôt de bonne facture c'est à dire qu'on a quand même des députés les quatre ont travaillé mais les députés nationalistes aussi donc Jean-Félix Acquahui c'était quand même une personnalité de premier plan politique en Corse même au niveau national quand même c'était quelqu'un qui comptait dans l'hémicycle au Palais Bourbon aujourd'hui c'est pour ça que je pense que c'est plus la majorité territoriale l'action à la collectivité l'absence de bilan et de réponses concrètes qui a été sanctionnée par les électeurs et notamment Gilles Simeone à travers Jean-Félix Acquahui Les nationalistes déstabilisés qu'est-ce que ça peut préfigurer pour la suite ? Il va y avoir des réunions entre partis Je ne sais pas trop s'ils vont être capables de se parler je n'ai pas senti ce soir qu'il y avait une vraie volonté de reprendre le fameux adjournment dont on a parlé en tous les cas c'est la première fois qu'ils ressentent le goût amer de la défaite depuis 9 ans c'est le premier échec électoral il faut bien le dire il y en a eu d'autres mais celui-là est vraiment vraiment important je pense que ça doit poser question parce que je pense qu'aujourd'hui effectivement il paie le fait que le projet de société qui nous avait annoncé et qui devait arriver je pense que ça manque de détails on a beaucoup parlé d'autonomie mais sans décliner ce que pouvait être l'autonomie ce qu'elle pouvait changer dans la vie des forces des questions institutionnelles ça dépasse les électeurs aussi je pense qu'à un moment donné il y a eu sur ce thème-là une grande incompréhension aussi les gens ont sans doute trouvé qu'on ne parlait pas suffisamment de leurs problèmes qu'on parlait d'autonomie qui certes était encore cette politique mais pouvoir d'achat il y avait beaucoup de sujets qui étaient sur la table et qui n'ont pas été abordés tout au long de ces mandatures parce qu'effectivement il y en a plusieurs je pense qu'on peut aussi d'une certaine manière le démembrement de la majorité territoriale qui était unie voilà aujourd'hui on voit de nouveaux axes dessinés je ne pense pas que la victoire de Paul-André Colombagne dans la deuxième circonscription de Corthusus soit la victoire de Gilles Siméoni elle est probablement la victoire de Jean-Christophe Angélini dans un nouveau axe qu'il a créé avec Laurent Marcangiel probablement mais ce n'est pas la victoire de Gilles Siméoni qui s'est jouée là voilà elle s'est jouée à Bastia mais pas là moi je pense qu'il paye clairement on l'a dit bon il y a quand même le contexte national on ne peut pas faire fi de la déferlante du Rassemblement National même si elle a été amoindrie aujourd'hui mais quand même on ne peut pas faire fi de cette dimension nationale après il paye je pense une déconnexion donc l'absence de bilan une déconnexion j'ai l'impression que les électeurs aujourd'hui ils sont un peu lassés des discours des responsables politiques nationalistes souvent répétitifs quelquefois déconnectés alors si ce n'est des réalités mais des inquiétudes décorses même sur des sujets nationaux l'immigration l'insécurité par exemple on a vu ça beaucoup on en a beaucoup parlé dans la campagne les réponses visiblement de la majorité territoriale ne sont pas satisfaisantes quand on n'en parle pas forcément alors que c'est quand même l'unique thème de campagne du RN juste sur les divisions je pense que les nationalistes ont pensé qu'ils pouvaient se payer le luxe des divisions et qu'ils allaient gagner toutes les élections en faisant des alliances et des arrangements des fois contre nature avec des élus qui dès qu'ils ont eu l'occasion des élus traditionnels dès qu'ils ont eu l'occasion de renouer avec la victoire ils n'ont pas hésité Merci merci beaucoup Pierre il nous reste très peu de temps pardonnez-moi Jean Vitus votre analyse globale sur ces résultats encore ce soir La vérité d'un jour on n'est pas celle du lendemain après un premier tour extravagant dont personne n'avait mesuré l'ampleur ou des candidats pour la plupart quasi inconnus mais sous l'étiquette Jordan Bardella ont réalisé des scores très élevés on est revenu aujourd'hui à une configuration plus classique avec d'abord un constat l'échec des trois candidats du Rassemblement national qui ont tous été battus avec des scores assez larges alors le deuxième enseignement c'est le maintien de deux des trois députés nationalistes dans une configuration politique quand même d'alliance réciproque où les rebords de voix ont été effectifs quel que soit le candidat face au RN et puis il y a eu également on l'a dit la défaite importante celle du député Jean-Félix Acquahou qui est aussi celle par association du président de l'exécutif Gilles Simeone et qui aura des conséquences pour l'avenir notamment dans les discussions avec Paris et puis l'événement c'est aussi cette victoire assez large de François Xavier Tchico qui permet à la droite non seulement de conquérir une circonscription mais peut-être aussi d'entamer dans son esprit la reconquête du pouvoir territorial mais c'est une droite quand même qui reste divisée on l'a entendu en filigrane au cours de la soirée Laurent Martin qui a été confortablement réélu dans le cadre d'un rassemblement et d'un soutien assez large qui a été réciproque d'ailleurs dans la circonscription de Porto-Huit garde son fil et son poids politique intact alors donc ce soir on peut parler de changement ponctuel dans un cadre de stabilité générale en Corse et dans un contexte national aussi incertain ou tout autant incertain que jamais pardon Merci Jean Vitus merci à tous avant de se quitter vous découvrez ou redécouvrez les visages des quatre députés qui représenteront notre île au Palais Bourbon pour les trois années à venir c'est la fin de cette émission spéciale merci beaucoup Jean Vitus de m'avoir accompagné merci à tous les deux on se retrouvera demain sur ce même plateau pour continuer de commenter analyser et réagir à ces résultats en Corse et les résultats nationaux dès midi 40 minutes d'information merci à toutes les équipes de la rédaction de France 3 Corse et ainsi que les équipes techniques qui se sont mobilisées pour vous faire vivre ce deuxième tour des élections législatives vous pouvez retrouver tous les résultats et les analyses dès ce soir continuez à les retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux quant à moi je vous dis à demain 12h sur France 3 Corse via Asté la bonne azère bon azère à l'été va s'installer cette semaine le temps s'annonce beaucoup plus chaud demain au lever du jour le soleil sera bien présent sur notre littoral comme en montagne l'après-midi des nuages feront leur apparition sur l'est sur la chaîne centrale et en Castaniche mais ils n'iront pas jusqu'à l'averse le vent d'ouest qui était assez soutenu sur le sud aujourd'hui va faiblir demain les brises se mettront en place la mer sera belle à peu agité d'ouest en est les températures en très légère au solevé du jour vous aurez 16 à Corté 17 à Sartène 19 à Ajaccio 20 à Portoves qui ont 21 degrés à Bastia Calvi et Solanzar jusqu'à 22 degrés à Lille-Rousse en journée elles augmenteront très légèrement il fera 29 à Calvi et Solanzar à 30 degrés à Ajaccio et Bonifacio jusqu'à 31 degrés à Corté et Père